Messieurs bonsoir, nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview, nous sommes en direct, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement Loïc ? Loïc Le Floc Prigent, industriel. C'est tout ? C'est tout ? Ça marche. Si jamais, on peut faire un roman, mais industriel, voilà. Donc jeune entrepreneur Loïc Le Floc Prigent. Jeune entrepreneur, si. Et nous avons Nicolas Millan. Nicolas Millan ? Moi je suis obligé de faire court, donc entrepreneur. Entrepreneur ? Entrepreneur. Un petit background un peu dans l'énergie ? Un peu d'énergie, un peu de voiture électrique, un peu de transport. Et une facette que les gens connaissent moins, c'est l'entreprenariat, puisque à mi-temps, je travaille avec ma femme pour essayer, à notre petite contribution, de réindustrialiser notre pays. Comment elle s'appelle la boîte de ta femme ? Elle s'appelle Réjeanne. Et elle fait quoi ? Elle fait des culottes menstruelles, made in France. Et donc c'est la plus grande marque de l'ingénie française, et c'est aussi la plus petite, puisque c'est la seule. Bon, on va parler de tout ça. Ce soir, on va parler produire en France. On ne va même pas parler de réindustrialisation, peut-être que sinon... C'est trop tôt, c'est trop tôt de parler de réindustrialisation. Il faut d'abord savoir si on peut produire. Et on va parler aussi géopolitique, on va parler énergie, on va parler perspective, et on va parler surtout sauver le pays. On va commencer avec le jeune, Loïc. La perception de produire en France à l'heure actuelle, vous, en tant que petit entrepreneur, quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? De tous ordres. Mais la première difficulté, c'est qu'on a l'impression d'avoir en face de nous des gens qui nous empêchent. En face de nous. C'est-à-dire que l'ensemble de l'administration, l'ensemble des politiques, l'ensemble des commentateurs ont envie de nous empêcher de produire. Je vais vous couper. Oui. Mais c'est peut-être un épiphénomène que vous avez rencontré sur une seule boîte. Parce qu'il y a plein de fonctionnaires qui essayent d'aider les entrepreneurs pour fluidifier les choses, maximiser l'efficacité des procédures. Je me fais l'avocat du diable. Il y en a quand même des points chez nos fonctionnaires. Le problème, c'est que j'ai sept boîtes dans des endroits différents. Donc, j'ai un peu de mal à considérer que je suis une exception. Parce que ça fait sept exceptions. Une collection chanoire. Oui, c'est ça. Peut-être. Mais puis mes copains aussi, ils sont dans le même état. Et puis les copains de mes copains aussi. Et puis les endroits où je suis, puisque, par exemple, je suis au mouvement éthique patronal, ils ont le même sentiment. Je suis vice-président du mouvement éthique. Et il se trouve que tous les gens me disent, bah oui, c'est bien ça, il nous empêche. Et donc, c'est quand même dramatique d'arriver... Dans le détail, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Dans le détail, c'est quoi ? Dans le détail, c'est-à-dire que vous avez des fonctionnaires qui vous... Les pires. Les pires, c'est les directions régionales de l'environnement. Alors ça, c'est les pires, parce qu'ils ont envie d'éviter que vous produisiez. Ils sont contents quand vous ne produisez pas. Eux, ils sont contents. Ça, c'est caricatural. Mais ce n'est pas caricatural, c'est vrai. C'est-à-dire que moi, quand il y a une boîte que j'ai fermée, j'ai été félicité. Parce que oui, c'est sale. C'était une boîte sale, alors il fallait mieux la fermer. C'est quoi d'une boîte ? Quoi ? C'est une boîte de quoi ? C'est une boîte de mécanique. Mais c'était sale. C'est ça, oui. Quand vous faisiez de la peinture, ah oui, la peinture, c'est abominable. Donc peindre, peindre, c'est très compliqué. C'est sale. Parce qu'il faut que vous mettiez, vous calculiez bien que toute la peinture va quelque part. Donc vous avez un kilo de peinture, vous le mettez sur le métal. Puis après, il y a un endroit où la peinture descend. Puis derrière, on essaie de voir s'il y a bien autant de peinture dessus que... Non, et qu'on n'a pas mis quelque part dans la fameuse nappe phréatique. Donc tout ça, c'est très compliqué. Pour me faire l'avocat du diable. Eh bien, bien sûr. Moi, je me sers aussi la colonne du diable, aussi. Il y a peut-être eu plein de scandales industriels où certains se sont un peu lâchés dans les rivières ou qu'il y a peut-être certaines normes qui ont été un petit peu... Ils ont louvoyé avec la normalité de la norme. Écoutez, c'est facile, c'est facile. C'est-à-dire que vous avez un code du travail qui existe depuis 1910. Alors déjà, on dit qu'il est compliqué. Alors, il est en page de Playad, là, vous voyez. Il est comme ça. Puis vous avez un autre code qui est le code de l'environnement. Le code de l'environnement, il est à la même taille. La même taille, il existe depuis 20 ans. Et à l'intérieur du code, vous avez des injonctions contradictoires. Il faut que vous fassiez quelque chose, puis vous fassiez l'inverse, et puis ça, ça dépend de l'article. Alors, bon, vous avez... – Mais c'est concret. – De façon concrète, lorsque vous avez un logement qui est une passeur thermique, eh bien, il faut que vous fassiez des doules vitrages. Mais si jamais vous êtes dans une onde protégée, vous n'avez pas le droit de changer les fenêtres. Vous voyez ? Donc, tout dépend de toute façon. De toute façon, vous avez tort. Vous avez tort selon l'article du code de l'environnement. Et c'est partout sur l'ensemble pareil. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai une fonderie. J'ai une fonderie. – Encore un business sale. – Quoi ? – Encore un business sale. – Bien sûr, j'ai une fonderie. Alors, dans la fonderie... – La piéture, hein. – Bien sûr. Alors, dans la fonderie, il peut y avoir des incendies. Très bien. Alors, si jamais il y a un incendie, eh bien, vous ne pouvez pas mettre de l'eau. – Ça explose. – Pourquoi ? Parce que ça explose. OK ? Alors, vous dites, je ne peux pas mettre de l'eau. Ah oui, mais si jamais il y a de l'eau, et si jamais il y a un incendie et qu'on met de l'eau, je dis, à ce moment-là, ça explose. Ah oui, mais il faut quand même que vous ayez un réceptacle pour ne pas mélanger les eaux qui éteindraient l'incendie et des eaux de pluie. Alors, je dis, d'accord, mais il n'y aura jamais d'eau. Mais s'il peut y avoir de l'eau, j'ai eu qu'à l'eau. S'il y a de l'eau de pluie, oui, mais il n'y aura jamais d'eau pour éteindre l'incendie. Mais ça ferait, c'est le règlement. Mais c'est le règlement de quoi ? Est-ce qu'il n'y a pas un moment, une manière de considérer que... D'une façon plus synthétique, si vous aviez à faire remonter une doléance, en termes de chef d'entreprise, en termes d'entrepreneur, est-ce qu'on peut faire remonter d'une façon bien formulée une doléance ? Il faut repeigner complètement le code, les codes du travail, mais surtout de l'environnement, et puis faire en sorte qu'il y ait des choses simples qui soient dites et qu'on demande à l'entrepreneur de résoudre le problème et non pas d'atteindre le code. Le code, ça doit être quelque chose qui correspond à un objectif. Si jamais j'arrive à l'objectif, mais que j'emploie une autre méthode que celle qui a été élaborée dans le code, qu'est-ce que ça peut faire ? Donc revenons à l'objectif. L'objectif, c'est que l'environnement soit préservé. Alors très bien, je suis d'accord, l'environnement est préservé. Il faut éviter d'avoir... Très bien, je suis d'accord. Prenons l'objectif. Et puis maintenant, les industriels sont suffisamment intelligents pour savoir derrière comment il faut faire pour atteindre l'objectif. Mais là, on n'atteint pas l'objectif. Et ceci est vrai de l'environnement, ceci est vrai de quantité de choses. Sur le plan énergétique, sur le plan du travail, sur le plan... Quel est l'objectif ? Et on oublie l'objectif. C'est-à-dire qu'on oublie l'objectif tout le temps. C'est-à-dire qu'on ne sait plus quel est l'objectif. On a en face de nous des gens qui n'ont pas d'objectif autre que de remplir les tableaux Excel en disant voilà comment il faut faire puisque c'est marqué dans ce que je dois faire avec vous. Nicolas, c'est très intéressant ce que Loïc soulève en tant que jeune entrepreneur. Est-ce que nos patrons, nos chefs d'entreprise, eux qui ont un objectif qui est de faire tourner la boîte, faire vivre les salariés, payer leurs cotisations sociales et avancer et surtout survivre dans un contexte très de prédation dramatique, vous, en tant que... Toi, en tant que chef d'entreprise, associé, qu'est-ce que tu rencontres comme problème ? – Moi, je voulais juste revenir un peu par rapport à ce que disait Loïc parce qu'effectivement, quelques chiffres pour placer du contexte. La France, on est quand même, si on regarde l'industrie manufacturière au niveau de la Grèce, donc on est un pays de tourisme puisqu'on est à moins de 10% du PIB, industrie manufacturière, donc on n'a pas l'agroalimentaire. On est le pays qui est le plus désindustrialisé en Europe depuis 40 ans. On avait un autre pays qui était aussi mauvais que nous mais qui ne fait plus partie de l'Europe, qui s'appelle les Royaumes-Unis. Et quand on regarde, par exemple, les émissions de CO2, en fait, on est dans un pays où la seule façon qu'on est trouvé pour faire baisser nos émissions de CO2, c'est de fermer les usines. Donc on est très bon, on ferme les usines, on réduit les émissions de CO2, on réduit la pollution et puis tu te retrouves dans un monde sans usines. Et puis, par contre, quand tu regardes quand même ton empreinte carbone, donc ton impact sur le climat, là, il faut quand même compter les émissions importées d'ailleurs et là, celles-là, elles ont presque doublé. Elles ont presque doublé. Et donc aujourd'hui, la moitié de notre empreinte sur le climat, c'est nos émissions importées. Alors ça, bien sûr, on n'en parle jamais, on ne parle que de nos émissions. Et nos émissions, depuis 1995, ce n'est pas dur. Quel est le seul secteur qui a baissé ? C'est l'industrie, de moitié, parce qu'on a fermé les usines. On a fermé, on a fait un peu d'efficacité énergétique. Et donc aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est dans un pays, alors ça marche pour l'industrie, ça marche aussi un peu pour le nucléaire, parce qu'en fait, on a tout fait pour tuer notre industrie, on a tout fait pour tuer notre nucléaire, mais on a besoin des deux. – Ça veut dire quoi, on a tout fait ? C'est qui ? – C'est les réglementations, c'est vrai que toutes les normes qui sont empilées, les unes sur les autres, on peut prendre l'exemple de l'EPR, qui est un réacteur qui s'est fait sur une mauvaise idée, je pense, d'Anne Leverjon, un peu suggérée par… – Non, pas selon moi, parce que c'est Helmut Kohl qui vient voir François Mitterrand à la fin des années 80, début des années 90, qui arrive avec Siemens qui est en faillite, parce que EDF a gagné tous les contrats à l'exportation dans les années 80, et qui dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait ? On ne ferait pas un Airbus du nucléaire, ce serait fantastique. Et là, forcément, je crois que le mur de Bélargine venait de tomber, et donc Leverjon trouvait ça génial, François Mitterrand aussi, et donc alors qu'on avait le pays qu'on avait déjà construit une quarantaine, peut-être une cinquantaine de réacteurs nucléaires, qu'on avait le seul pays qui avait amélioré en continu notre technologie, on décide de tout mettre à la poubelle pour construire un truc avec des Allemands, mixer deux autorités de sûreté, empiler des hommes les unes sur les autres, et créer un monstre qui s'appelle l'EPR. D'abord, l'EPR voulait dire européen, depuis ça a changé, puisque dès la fin des années 90, les Allemands sont désengagés du nucléaire. Et donc on reste coincé dans ce truc-là, on va en faire l'EPR, on va faire l'EPR2, mais concrètement, on a sacrifié notre filière industrielle. Moi je dis souvent, alors je ne suis pas un expert du nucléaire, au moins que Loïc, mais j'ai l'impression que on était à la fin des années 90, chez l'EDF, on avait développé quelque chose qui s'appelait le REP2000, réacteur eau pressurisé de l'an 2000, ou le N4+, c'était le palier N4, mais celui d'après, qu'on avait donc 2500 années d'expérience, 2500 années d'expérience réacteur, et que ça, on l'a mis à la poubelle pour faire plaisir aux Allemands. Et ça, c'est quelque chose qui m'échappe. – C'est votre interprétation, parce qu'on n'est pas du genre à vouloir faire plaisir aux Allemands. – Pour le coup, je pense que M. Mitterrand était très content, peut-être pour initier, faire le premier ou le deuxième enfant avec les Allemands, parce que le premier, c'était peut-être un bus, je ne sais pas, mais on revient à mon propos dans ce que dit Nicolas, c'est-à-dire qu'on se trompe, on se trompe d'objectif. C'est-à-dire, à un moment, quel est l'objectif industriel et économique ? C'est de produire une énergie abondante et bon marché. On a l'outil. L'outil, c'est le nucléaire qu'on a développé, et on fait une énergie abondante et bon marché. Soudain, on dit, non, l'objectif, c'est de faire du franco-allemand, parce que ce serait bien du point de vue politique. Très bien, c'est un objectif, mais qu'est-ce qu'on fait pour faire du franco-allemand ? Non. À ce moment-là, on change tout. On change tout, on oublie tout ce qu'on a fait, et on dit, oui, c'est vrai, l'objectif, c'est d'être franco-allemand, qui était un objectif, on se croit, qui n'a pas marché, puisque dans quelques années après, il ne fallait plus faire du franco-allemand parce que les Allemands avaient envie de se tirer. Mais vous voyez, on se trompe sans arrêt sur quel est l'objectif et quelle est la mesure qu'on prend par rapport à l'objectif. L'objectif, l'objectif qui est clair, c'est que nous avons besoin d'une énergie abondante et bon marché pour pouvoir avoir une industrie florissante. Dans tous les secteurs, c'est comme ça. J'ai envie de dire merci Sherlock Holmes pour cette riche déduction. Moi, j'ai une question plus simple, basique. c'est qui, on ? Quelle est la chaîne de commandement de la planification énergétique ? Qui est on ? Qui est on ? Alors, le on, c'est à un moment le pouvoir politique puisque on est dans une... Nous sommes, en France, dans une situation où il y avait un monopole et petit un et deux parce que les grandes infrastructures, c'est toujours d'une certaine façon l'État qui les décide, quels qu'ils soient. Ce sont les États. Le fameux plan. Le plan ou pas le plan. C'est-à-dire que si jamais aujourd'hui en Californie on dit voilà, il faut de l'électricité pour tout le monde, à un moment, c'est un État qui dit oui, il faut de l'électricité pour tout le monde. Alors, on avait dit en Californie on enlève le nucléaire et on fait autre chose et puis à un moment il y a eu la panne complète et on est revenu au nucléaire. Donc il y a bien un État qui fait. Et l'État a un objectif. Cet objectif est recommandable. C'est-à-dire que j'ai envie d'avoir pour mon pays une énergie abondante de mon marché. C'est un bon objectif. Bon, soudain on change d'objectif. On dit ben non, c'est plus ça, c'est il faut faire du franco-allemand. Puis aujourd'hui dans les dernières années on a dit il faut faire l'objectif c'est de faire des énergies renouvelables parce que celles-là sont propres. Alors un, on peut s'interroger pour savoir si elles sont propres vraiment. Deux, si elles sont vraiment à un bilan carbone intéressant. Et trois, quel est l'objectif là ? Est-ce que c'est toujours abondant et bon marché ? Ou est-ce que c'est, où on a plus ça, c'est pas abondant et pas bon marché ? Et on se retrouve effectivement dans la situation aujourd'hui où on dit il va y avoir pénurie d'électricité et donc il va falloir que vous soyez sobre. Ah très bien, parfait. C'est ça mais je croyais qu'on avait l'électricité. Vous n'allez pas avoir beaucoup. Vous faites quand même de la voiture électrique parce que la voiture électrique c'est bien. Puis vous faites de la pompe à chaleur parce que la pompe à chaleur c'est bien. Alors vous n'avez pas d'électricité, vous êtes en pénurie, vous devez être sobre mais vous allez faire de la voiture électrique et vous allez faire de la pompe à chaleur. Très bien. Quelle est la cohérence de tout ça ? Alors je crois que la cohérence à un moment c'est toujours de dire quel est l'objectif et c'est ça que je cherche en tant qu'industriel. Je dis vous êtes en train de me dire que par exemple il faut réindustrialiser. Très bien. Je suis d'accord. Il faut réindustrialiser puisque comme l'a dit très bien Nicolas nous sommes au niveau de la Grèce. Très bien. Alors maintenant est-ce qu'on pourrait commencer par savoir si votre action n'est pas en train de faire l'inverse ? C'est-à-dire et moi en tant qu'industriel vous dis finalement dans ce que vous me dites pour réindustrialiser moi j'entends le fait qu'il faut que je déménage. On dit par exemple à un moment on dit vous allez faire dans l'année 10% d'économie d'énergie dans votre industrie autrement vous allez avoir des sanctions. Moi je fais des économies d'énergie tous les jours parce que je paie l'énergie. Donc j'ai fait mes économies d'énergie. Je sais faire l'économie d'énergie. Quelle est la manière de faire des économies d'énergie en plus ? C'est déménager déménager dans un autre pays et c'est ça le point important. C'est-à-dire qu'on nous dit vous avez un moyen qui est simple c'est faites des économies d'énergie c'est-à-dire punition vous êtes punis et la bonne façon de faire c'est de dire finalement puisque je suis puni ici allons ailleurs lorsque c'est pas patriotique ça mais c'est pas patriotique mais c'est la réponse à la question on a lorsque lorsqu'on nous a dit il faut diminuer la consommation parce qu'on va avoir un problème à l'hiver précédent et il y a des industriels qui ont répondu mais on va faire qu'est-ce qu'ils ont fait ? Alors ils ont fait ils ont coupé dans la production et ils ont fait la production ailleurs et qu'est-ce qui s'est passé ? On s'est satisfait on a dit bravo le gouvernement a dit bravo vous avez diminué la production mais la consommation on a dit la consommation et deux on a diminué également l'industrie c'est ça l'objectif que vous voulez ou vous voulez réindustrialiser et alors on dit on va réindustrialiser parce qu'on est en train de faire des projets un projet ce n'est pas une réalisation donc il faut savoir ce que vous faites est-ce que vous voulez multiplier les projets non financés ou est-ce que vous voulez faire de l'industrie si vous voulez faire de l'industrie d'abord il faut conserver l'industrie qui existe aujourd'hui il y a des gens qui se battent tous les jours pour faire de l'industrie il faut que vous arriviez à la... comment vous allez faire ? vous allez faire que vous ayez une administration qui essaie de voir comment conserver cette industrie c'est-à-dire une industrie que j'appellerais bienveillante qui a envie de conserver l'industrie mais si jamais vous avez une administration ne serait-ce que 10% 15% 20% d'administration si vous considérez qu'il y a des gentils dans l'administration si vous avez une administration qui vous dit gentil dans l'administration moi je ne le pense pas moi je ne le vois pas mais peut-être que vous vous les voyez vous avez des gens bienveillants dans l'administration je prends un exemple très récent quelqu'un qui travaille au fisc absolument très pédagogique très sympa carré cubique très professionnel pour collecter des tas c'est très très bien et en plus il donne des tuyaux pour que ça se passe mieux la prochaine fois oui ça c'est très bien mais alors montrez les moi et envoyez les moi chez moi parce que chez moi j'ai pas ça chez moi j'ai la porte donc c'est sans vous faire ça vous investissez des sommes importantes soit on mise en demeure et on ferme votre boîte j'ai très bien si jamais c'est ça le jeu à la fin il n'y a pas d'autre solution que de fermer la boîte alors juste un détail vous avez été quand même un peu patron tu connais ce que c'est d'être patron de boîte ça fait ça fait maintenant oui ça fait 40 ans quand la chaîne de commandement est d'une vacuité égale au plus grand néant le patron il assume la décision oui mais il cherche où la chaîne de commandement a été défaillante oui est-ce que c'est le cas là non est-ce qu'il y a une responsable non non il n'y a pas de responsable il n'y a jamais de responsable je n'ai jamais de responsable le responsable c'est quelqu'un qui a une feuille de papier et qui me dit c'est le chef et le chef il a dit que ou le gouvernement a dit que ou le chef c'est ça moi ma feuille ma feuille de route c'est ça et là il n'y a pas de responsable et si jamais à limite il y a la seule façon de faire c'est de se protéger si jamais il y a un incident ou un accident et c'est la feuille de papier qui protège donc si je ne suis pas responsable c'est la feuille de papier et ça je ne supporte plus cette façon de procéder qui n'existe pas dans d'autres régions c'est-à-dire lorsque dans les régions du monde c'est-à-dire que dans d'autres régions du monde où il y a de l'industrie et où il y a des normes aussi non il n'y a pas de normes il n'y a pas de normes mais dans d'autres régions du monde je me fais avouer quand je vous suis moi je ne me fais pas la gueule je vous dis je vous parle de l'Allemagne la Suisse l'Italie et les gens qui nous entourent donc je vais là-bas je vais voir les industriels et bon finalement j'ai des gens qui disent ben oui voilà on discute et on trouve et on trouve des façons de faire de manière à pas trop investir pourquoi est-ce que par exemple vous avez eu tous les principes actifs qui sont des médicaments qui sont partis pourquoi vous avez eu les principes actifs on vous dit ben c'est simple parce qu'il fallait absolument ils étaient moins chers ailleurs ah que ça veut dire moins chers et aussitôt on dit ben je vous connais les travailleurs français sont beaucoup plus chers que ceux de l'Inde ou de la Chine ok c'est ça la raison c'est pas ça la raison du tout la raison c'est que les investissements qui étaient demandés aux gens qui faisaient des principes actifs pour conserver les principes actifs en France étaient trop importants et conduisaient à relever le prix bon relever le prix alors le prix ça veut dire quoi si jamais j'augmente le prix du principe actif j'augmente le prix du médicament j'augmente le prix du médicament par conséquent je demande aux fonctionnaires qui donnent le prix du médicament de relever le prix ils disent non alors si jamais vous reprenez la chaîne dans l'autre sens si le prix du médicament n'augmente pas le prix du principe actif n'augmente pas je n'ai pas d'autre choix que d'aller le faire ailleurs et c'est ce qui s'est passé et donc moi quand j'étais patron des boîtes de pharmacie il y avait 80% des principes actifs qui étaient faits en France et aujourd'hui il y en a 20% et ça continue parce qu'il n'y a pas de raison de faire des principes actifs si jamais vous n'avez pas une correspondance entre le prix du médicament qu'on vous rembourse et la façon dont on vous a demandé de faire un investissement important voilà je regardais aujourd'hui les chiffres de l'emploi dans l'industrie on a perdu 2 millions et demi d'emplois depuis le premier choc pétrolier et en fait moi je suis un peu d'accord et je crois que c'est un peu l'histoire de l'usine on avait en France une des usines qui raffinait les terres rares qui était l'usine de Rhône-Poulenc à La Rochelle à La Rochelle mon usine c'était ton usine ? ah c'était mon usine c'était l'usine qui était une des usines les plus les plus intéressantes sur le plan de la rentabilité c'est clair elle était aux normes aussi elle était aux normes aussi t'as une petite fabrique ah mais c'est à dire les normes on a fait l'usine au départ c'est pas mes prédécessions on a fait l'usine de La Rochelle bon alors ensuite les normes se sont abattues et à un moment quand les normes étaient trop importantes on est reparti et les Chinois les Chinois sont arrivés ils ont dit moi il n'y a pas de problème vous pouvez la mettre chez moi ça me pose aucun souci et ça arrangeait tout le monde ça arrangeait les élus locaux ça arrangeait les citoyens sur place qui ne voulaient pas que les déchets soient je ne sais pas quoi reversés près des optimistes ou je ne sais pas où bref et donc mais ça c'est l'histoire de toutes les usines et c'est comme ça en fait à un moment donné la Chine a rejoint l'OMC début 2001 et elle a dit venez mettre les usines chez nous ça ne pose pas de problème et nous ça nous arrangeait bien parce que ça nous permettait de garder des prix bas voire de faire baisser les prix et qu'est-ce qu'on a fait depuis 20 ans avec ces désindustrialisations c'est qu'on a importé de la déflation et donc en fait on a donné aux gens l'impression qu'on préservait ou qu'on augmentait leur pouvoir d'achat mais aujourd'hui plus personne n'est capable d'acheter quelque chose fabriqué en France ça coûte trop cher donc on leur a préservé leur pouvoir d'acheter du Made in China et c'est d'ailleurs c'est le grand problème aujourd'hui c'est que si un jour on veut réindustrialiser et reproduire en France c'est que ça coûte cher qui va payer moi je le dis très franchement je travaille dans une entreprise qui fait du Made in France alors nous je vais raconter l'histoire rapidement donc c'est des culottes menstruels les culottes menstruels au départ ça remplace des protections périodiques jetables donc quand on arrive et qu'on lance ça il y a 5 ans on est les premiers et donc même si ça coûte 35-39 euros ça coûte moins cher que de mettre 5 à 10 euros par mois dans des protections jetables et d'ailleurs les premières les premières clientes de Réjean c'est les ouvriers c'est les couturières c'est les couturières qui nous les commandent un peu comme Ford vendait ses voitures à ses ouvriers donc très bien face au jetable on est performant mais derrière au bout de 2 ans on a tout le made in Sharina tout ce qui arrive et là ils vendent à 3 fois moins cher que nous et l'état stratège vous a un petit peu protégé des conseillers l'état stratège moi je pense que c'est ça l'état stratège il fait beaucoup de choses pour attirer des entreprises notamment qui fabriquent des batteries comme ça on peut faire des grandes communications mais les gens qui sont déjà là les industriels qui se battent tous les jours alors eux il n'y a rien pour eux il y a juste des factures d'électricité qui sont multipliées par 3 par 4 par 10 nous avec nos ateliers on a comme une hausse de plus de 25% donc c'est pas très compliqué on coûte 3 fois plus cher que le Portugal 5 fois plus cher que la Tunisie 7 fois plus cher que la Chine 9 fois plus cher que le Vietnam donc si en plus on a les coûts qui augmentent on fait partie des gens qui se battent et en plus on se fait taper dessus donc la situation c'est quoi on se fait taper dessus c'est qui on ? on a si vous voulez en France il y avait un avantage compétitif c'était le prix de l'électricité donc ça on l'a perdu l'an dernier fois 3 fois 4 fois 10 alors nous l'électricité ça nous impacte quand même parce qu'on a quand même des machines à coudre etc et donc voilà et donc on se prend le seul avantage compétitif la seule raison pour laquelle les industriels viennent en France c'est pour ça parce qu'électricité coûte pas cher abondante fiable bon marché quand on perd cet atout là ça devient compliqué donc nous on se bat on se bat un peu contre des meilleurs un exemple là à partir du 1er janvier 2024 Elisabeth Borne a annoncé la gratuité des protections périodiques réutilisables dans les pharmacies pour les personnes de moins de 25 ans sur le papier c'est pas une mauvaise idée mais sans condition donc ça peut être du Made in China avec du document fiscal du document de réglementation voilà donc si c'était du Made in France ça pourrait être pertinent quand on fait un appel d'offres on reçoit un appel d'offres publiques des gens veulent lâcher les culottes il n'y a aucune clause sur le Made in France donc on reçoit une note on va regagner un ou deux points parce qu'on est fabriqué en France c'est pas interdit en l'Union Européenne cette petite c'est interdit par le traité de le traité de Lisbonne pardon le traité de Rome 1957 et si je ne dis pas de bêtises c'est l'article 6 qui interdit la discrimination entre les pays vous avez même aujourd'hui j'ai vu Guillaume Gibeau qui est le président du chiffre français qui a lancé une pétition justement pour demander alors lui c'est lui qui a un petit peu lancé le Made in France il y a 10 ans en 2012 pour demander que les conditions économiques soient adaptées pour le fabriquer français mais c'est impossible c'est interdit c'est interdit par la loi alors on a on a d'une part les conditions économiques générales dont vient de parler Nicolas alors ça c'est bon après tout on peut dire vous connaissez les conditions économiques bon ben tant pis pour vous alors tant pis pour nous sauf quand ça augmente quand les impôts augmentent quand l'excité augmente etc on dit de l'avant mais ce qu'il y a de pire plus pernicieux c'est lorsque les normes et règlements sont existent qu'on les développe à l'excès et notre pays les développe à l'excès c'est-à-dire qu'on a par exemple par rapport aux normes européennes on est toujours mieux que l'Europe on est toujours bien plus bien plus jolis évidemment donc on suralimente les normes et ensuite et ensuite on a et ensuite on a des gens qui regardent ces normes et qui vont au-delà de ce qu'ils de ce que les normes disent pour encore faire mieux et c'est là et donc c'est là c'est là où si jamais on a un progrès à faire immédiat c'est la question que vous me posez au départ si on a un progrès à faire immédiat c'est revenir à quelque chose qui conduit au moins à ce que nous ayons une position réglementaire et normative l'équivalente des productions des gens qui nous entourent aussi bien américaines que des pays développés au moins ça au moins qu'on ait ça alors on sait qu'on a un coût du travail et un droit du travail qui est difficile on sait qu'on a des un certain nombre de problèmes avec des machines que nous sommes obligés d'acheter à l'étranger parce que nous ne fabriquons plus en France on sait qu'on a un certain nombre de boulets au pied mais le problème c'est d'augmenter ces boulets avec des choses qui n'ont rien à voir avec l'objectif avec l'objectif présentées différemment en France on a un droit du travail oui en France on n'a pas des pas souvent ou du moins moins souvent comme d'habitude on n'a pas des rivières qui changent de couleur en passant par vert fluo jusqu'à violet non bon alors après il y a peut-être des choses mais ça c'est pas en France c'est en Europe oui en Europe j'ai des coins un peu cracra bon donc quand même toutes ces normes ont servi à quelque chose c'est clair c'est clair je vous dis simplement je n'ai rien à voir je n'ai rien à contredire les normes et réglementations je dis que lorsqu'on a des surnormes et des surréglementations pour faire plaisir à soit des députés soit des administrations c'est inutile ça ne répond pas à l'objectif si jamais la question est que nous devons protéger la nature je suis d'accord si jamais on me dit bien et bien et les gens la nature pour les gens je suis d'accord si jamais maintenant on me dit les moyens c'est ça et voilà la norme qu'il faut respecter et la manière de respecter la norme ça je dis non c'est pour ça que je vous faisais tout à l'heure l'exemple du problème de l'incendie dans ma fonderie je n'ai pas besoin de répondre à la norme au depuis au d'extinction dans ma fonderie puisque je ne peux pas mettre de l'eau d'extinction donc je dois avoir une dérogation pas de dérogation donc c'est cet élément qui est et ceci est quelque chose que nous retrouvons et que nous avons retrouvé dans le déménagement des principes actifs de France vers ailleurs alors on dit c'est simple on va le principe actif de l'iprane on va le remettre le paracétamol on va le remettre en France est-ce que vous gardez la norme ou pas ? si vous gardez la norme à ce moment là vous avez un prix supplémentaire correspondant à une norme est-ce que cette norme est la même de côté du Rhin ? non Bayard continue à faire du paracétamol pourquoi il en fait ? parce que c'est moins cher du point de vue de la fabrication parce que c'est pas la même norme quel est le problème ? il paraît qu'il y a une norme européenne ah oui il y a une norme européenne mais vous n'appliquez pas la norme européenne vous appliquez une surnorme par rapport à l'Europe parce que vous faites beaucoup mieux parce que vous êtes bien plus beau c'est ça le sujet il est là c'est qu'on a toujours envie de faire mieux que les autres d'être plus 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 et ce n'est pas vrai il y a une solution et la solution elle est là parce que vous me demandez vous me demandez à la fois une solution la solution c'est ça c'est revenir à des choses à des choses normales en face de toi est-ce que tu as des gens qui ont déjà été patrons ? jamais le problème c'est que j'ai en face de moi j'ai en face de moi j'ai en face de moi des gens lorsque je leur dis mon problème en face de moi dans l'administration j'ai des gens qui n'ont jamais tenu un compte d'exploitation jamais c'est ça c'est ça la norme leur norme c'est ça bon et c'est vrai de moi industriel c'est vrai du boulanger c'est vrai du boucher c'est vrai ils ne savent pas ce que c'est deuxième question tu es en train de me dire que selon toi il y a des fonctionnaires ultra zélés qui appliquent une norme qui n'existe pas ou qui est supérieure à la norme décrétée par le nouveau ou qui ne répond pas à l'objectif qui répond à l'objectif qui a été imaginé pour arriver à la norme tu viens de voir dans ta petite gitoune que tu essayes de faire fonctionner par mon zéparvaux le mec il te montre un texte de loi qui est nul et de non avenu il dit vous allez appliquer ce texte là toi tu leur montres le texte que tu dois appliquer et tu te dis non j'ai pas envie mais ça ne répond pas à l'objectif non non je te parle de texte de loi tu le montres ton texte de loi tu dis voilà ta norme européenne c'est celle-ci tu viens pas m'emmerder avec ton texte de loi qui n'existe pas absolument d'accord exemple exemple plastique le plastique bashing qu'on a actuellement en France par rapport à ce qui existe en Europe en Europe pratiquement toute l'industrie du plastique française obéit aux normes européennes et elle ne peut pas obéir aux normes françaises qui sont au-delà de la norme européenne et donc l'industrie de la plasturgie est en difficulté aujourd'hui en France par rapport à la plasturgie allemande ou par rapport à la plasturgie italienne parce qu'on a été au-delà et on a fait quelque chose qui est idiot idiot par rapport à l'objectif d'ailleurs si c'est la norme française qui est supérieure à la norme européenne tu peux lui dire écoute ici on est en Europe si tu as la norme française tu t'assois dessus alors il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait une il faut qu'il y ait une directive il y a deux paliers il y a quelque chose qui est une norme européenne et puis à un moment il y a l'Europe qui dit et bien c'est ça la loi européenne et vous devez faire tous pareil mais il y a deux paliers et nous sommes aujourd'hui pour la plus grande partie de la place surgit nous sommes encore au premier palier c'est à dire qu'il y a un palier on a dit voilà ce qu'il faudrait faire les français disent non non ça c'est pas suffisant il faut faire au-delà donc et c'est la loi qui s'applique et et on en vient contrairement à ce qu'on raconte à supplier que la norme européenne arrive pour nous permettre d'être comme les autres européens pour pouvoir résister c'est une histoire de fou par exemple si le droit européen est prévalent sur le droit français ça dépend ça dépend quel est le palier qu'il a c'est à dire on va se mettre dans la catégorie si c'est pas une directive ça s'applique pas c'est une directive d'accord si c'est une directive ça s'applique c'est bon le droit français mais ils attaquent la directive là actuellement les français attaquent la directive je vais prendre un exemple je vais prendre un exemple sur le plastique unique sur le plastique à usage unique on dit le plastique unique c'est pas bon alors on enlève le plastique à usage unique en France simplement est-ce que tu sais les répercussions que ça peut avoir le plastique à usage unique ça se retrouve dans les boyaux non pas du tout ça se recycle ça se recycle ça se recycle et on est en train d'installer du recyclage et nous devons et nous devons et nous devons actuellement dans la plasturgie française comme la plastique on doit intégrer du plastique du plastique ça se recycle à 100% mais on doit intégrer dans ce qu'on fait au moins 60% de plastique recyclé or nous n'avons plus de plastique recyclé puisque nous n'avons plus de production de plastique unique à usage unique donc on va le chercher en Allemagne en Italie ou en Suisse c'est ça et ça c'est complètement stupide du point de vue écologique c'est stupide donc il suffit de se baisser pour comprendre que c'est absurde c'est-à-dire qu'on est en train de faire une usine au Havre aujourd'hui ou qui doit recycler un plastique qu'on ne fait plus en France heureusement l'Europe va venir à notre secours peut-être dans 2 ou 3 ans et on va pouvoir le faire je veux en venir je veux en venir à ma deuxième idée qui peut-être peut-être se transforme en question quand t'as un mec qui vient te voir dans ton usine et qui te dit écoute t'appliques pas la bonne directive t'appliques pas la bonne réglementation et toi tu lui dis si si moi j'ai consulté mes avocats la réglementation que je dois appliquer pour une usine qui se trouve telle date tel jour telle latitude et ainsi de suite c'est telle réglementation je ne suis pas d'accord l'autre reste campé sur ses positions qu'est-ce que tu fais en tant que patron tu lui envoies un bus sentier d'avocat et tu assignes en justice le mec qui est en train de perturber ta production le mec qui est en train de te perturber pour payer tes salariés et tu lui dis toi t'es médiocre ton service sentier de médiocre je vais vous montrer en place publique que vous êtes des médiocres et que vous vous réfugiez derrière le trait de stylo pour dire que vous êtes utile de justifier votre serveur si j'ai mes anciennes fonctions et j'ai 2 000 5 000 10 000 personnes j'en ai au moins un qui est capable à temps plein de faire ça ensuite j'ai suffisamment de fric pour payer les avocats si jamais j'ai une PME de 40 personnes la seule solution c'est de fermer la boutique je n'ai pas une personne qui est capable de prendre ce dossier en main à temps plein et je n'ai pas une personne qui est capable de payer les avocats au prix où ils sont donc tout ça c'est bon pour la profession d'avocat c'est pas bon pour l'industrie française c'est tout est-ce qu'il y a par exemple des syndicats de patrons je fais mon candide le MEDEF on a reçu l'ancien président d'ailleurs très sympa le MEDEF tu vas le voir tu lui dis écoute moi mon pote je veux bien bosser je veux bien faire tourner le pays mais il faut arrêter vos conneries parce que les mecs ils sont chargés de me contrôler ils ont jamais maintenu un stylus ils ont jamais bossé de leur vie en dehors que derrière un bureau moi je suis censé être la force vide je peux te donner la réponse la réponse c'est caricature encore c'est pas une caricature c'est la réponse j'ai posé cette question il me dit c'est bizarre ça ne vient pas des fédérations or je suis moi industriel dans cette fédération et je sais que les fédérations sont au courant du fait que je râle sur un certain nombre de points et je ne suis pas le seul puisque nous râlons tous ça ne remonte pas d'accord et vous et donc mon problème aujourd'hui c'est de dire est-ce que lorsque le MEDEF dit voilà j'ai envie de faire ci et ça est-ce qu'il nous représente ou pas et c'est pour ça que je suis aujourd'hui dans un mouvement patronal adjacent qui s'appelle éthique parce que je ne me sens pas représenté par le MEDEF le MEDEF dit voilà ce qu'il faut faire sur la loi X voilà ce qu'il faut faire sur le temps je regarde ça je dis en quoi est-ce que moi ça me concerne ça me concerne en principe puisque en principe le MEDEF me représente mais je ne me considère pas représenté par le MEDEF ton mouvement éthique c'est quoi c'est une petite kermesse entre amis en Bretagne c'est 500 c'est de l'ordre de 500 entreprises et c'est une quinzaine de fédérations d'entreprises donc vous n'êtes pas capable de faire un pot commun pour un chef d'entreprise qui se fait emmerder et faire remonter un service qui vous a mais non parce que parce que ça c'est du bénévolat c'est du quasi bénévolat parce que c'est des cotisations relativement faibles c'est des actions d'entreprise alors que combien est la cotisation ? encore c'est 500 balles 1000 balles ça fait un quart d'heure d'avocat donc on n'est pas dans l'ordre de grandeur or ceux qui sont financés au titre de la de la parité ce sont les syndicats ouvriers et le BDF et le CEPME et l'UDP c'est tout point donc c'est ça qui ont les cotisations correspondant les cotisations de l'État qui leur permet de vivre mais si jamais tu n'es pas tu ne sens pas présenté que ce que tu peux faire moi je paye effectivement au titre de mon activité de mécanique métallurgie je paye une cotisation à l'UGM cette cotisation est reversée pour partie au MEDEF et moi je ne pourvois au chapitre c'est mon problème circulaire il n'y a rien à voir alors je prends sur la figure ben voilà nous on a négocié ça avec les syndicats vous avez négocié où, quand, comment est-ce que je le sais moi je ne sais pas je ne sais rien on a fait ça avec j'ai appris tout récemment que la position du MEDEF vis-à-vis de la loi immigration c'était de de dire non tout ça n'est pas grave il n'y a pas de problème mais si il y a des problèmes ben si il y a des problèmes moi j'ai des problèmes mais c'est pas visiblement ce n'est pas les vôtres non mais bon alors vous négociez avec les syndicats peut-être entre vous mais c'est de l'entre-soi c'est de l'entre-soi et donc vous avez quand même 85% des entreprises françaises qui ont l'emploi et qui font de l'industrie qui n'ont pas ne se sentent pas représentées par ce que vous dites aux uns et aux autres comment on fait comment on fait comment on fait voilà et c'est ça le sujet que j'essaie de traiter avec le mouvement éthique que j'essaie de traiter avec d'autres 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 cercles qui permettent d'ouvrir le jeu je vais actuellement dans des dans des régions où on me dit voilà on a fait une petite association avec les entreprises je dis ah bon très bien vous êtes pas au MEDEF non on est pas au MEDEF parce que de toute façon on a le MEDEF ne nous représente pas il dit pas il dit pas ce qu'on pense quel est votre problème et ce sont les mêmes problèmes que ceux que j'ai alors je suis allé dans une dizaine une quinzaine de régions en France à chaque fois je suis accueilli à bras ouverts on me demande de parler de l'énergie de leur industrialisation de la manière dont on peut refaire quelque chose et on me dit qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire il faut essayer de retrouver une harmonie entre l'industrie réelle et l'industrie telle qu'elle est présentée on est là avec des gens qui parlent du sexe des anges alors que nous on est les pieds dans la boue avec une énergie qui a augmenté de 5 fois à certains égards je vous rends compte ce que c'est que ça fait c'est ma barre bénéficiaire me dit quelqu'un j'ai un type que je suis rentré dans une salle il m'a dit voilà je payais 4 et maintenant je paye 27 et c'est ma barre bénéficiaire donc heureusement j'ai une filiale en Roumanie par conséquent je gagne un peu d'argent en Roumanie je peux m'en sortir voilà c'est ça qu'il m'a dit j'ai entendu et ainsi de suite c'est ça la réalité de l'industrie française aujourd'hui et donc il faut revenir à la réalité revenir à la réalité c'est qu'il faut au moins que soit les administrations soit les organisations représentatives soit les syndicats il faut qu'il y ait quelqu'un qui revienne à la réalité lorsque les gens qui sont chez moi entendent les syndicalistes parler de l'industrie des patrons qu'est-ce que c'est qu'un patron aujourd'hui ? un patron si jamais il a 40 personnes il s'occupe de tout et puis il essaie de voir s'il peut augmenter les salaires de ses ouvriers pour que les ouvriers restent et soient contents et soient heureux c'est ça son problème et qu'on puisse reproduire c'est ça son sujet et ce sujet n'est pas de faire des manifestations sur les retraites sur les machinats c'est pas le sujet c'est pas le sujet lorsque j'allais dans mes dans mes le sujet c'est survivre quoi qu'il arrive c'est survivre quoi qu'il arrive et rester avoir des entreprises qui survivent et qui peuvent qui puissent se développer effectivement avec un apport de fonds propres avec un apport de là par exemple au moment du Covid on a dit allez-y prenez la manne céleste du du crédit garanti par l'Etat alors allez-y on a pris le crédit garanti par l'Etat bon aujourd'hui les gens qui ont pris le crédit garanti par l'Etat il y en a 50 000 aujourd'hui 50 000 boîtes industrielles 50 000 c'est pas énorme c'est énorme 50 000 c'est des ouvriers bon et on leur dit un vous n'avez pas remboursé vous êtes mal on va vous interdire et deux vous voulez investir vous ne pouvez pas investir tant que vous n'avez pas remis votre argent à la banque sur le crédit garanti par l'Etat ah non à la banque ça n'existe plus bon qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qu'ils font ils viennent voir les vous avez dit tout à l'heure que j'étais jeune ils viennent voir les jeunes ils viennent voir les jeunes qu'est-ce que je fais maintenant tu parais vieux dans ta tête tu es quand même jeune les jeunes qu'est-ce que je peux faire maintenant effectivement il faut trouver une solution est-ce que tu peux réduire ton personnel est-ce que tu peux faire ci tu peux faire ça des solutions à la hache où il faut réduire les chiffres d'affaires essayer de ne pas trop faire de ruptures conventionnelles qui vont enlever l'argent qui nous reste et puis revenir à une boîte de 30 personnes il faut la remettre à 20 ou à 15 et puis repartir de là c'est toute ma vie toute ma vie j'ai fait cette entreprise et tu es en train de me dire de foutre la moitié en l'air il me dit oui il n'y a pas beaucoup d'autres solutions ou alors tu te vends mais vend à qui j'ai pas envie de me vendre j'ai envie de rester c'est ça la réalité de l'industrie française aujourd'hui c'est ça et tant que nous ne sommes pas au niveau de cette réalité tant que les autorités françaises ne comprennent pas et surtout les administrations dans quelle réalité on est tant qu'on continue à rêver avec les grands trucs qui ont fait on fait de la batterie la batterie l'Europe de la batterie on va la mettre on va mettre 4 milliards 5 milliards on va faire de l'hydrogène 7 milliards de l'hydrogène en avant et puis on va aller dans les océans et puis on va aller chercher des trucs dans les océans et on va faire la grande industrie de l'océan tant qu'on en est là et qu'on ne voit et qu'on ne regarde pas la réalité industrielle et bien le fait de dire on est foutu n'est pas inexact alors moi je suis crucifié de voir que les gens ne veulent toujours pas regarder la réalité alors c'est vrai des autorités c'est vrai des administrations et c'est vrai des médias d'une façon générale pour ça je suis content de venir parler avec vous parce que quand je parle de ça on dit mais de quoi vous parlez c'est pas ce qu'il y a il est marqué dans le journal que le prix de l'énergie est en train de diminuer ben vous allez voir sur le terrain les gens qui ont des contrats sur 2-3 ans et qui ont un contrat à 250 à 300 euros le mégawatt heure vous allez leur dire que l'électricité baisse ou est-ce qu'elle baisse ah bon il y a des gens comme ça ben oui il y a des gens comme ça bien sûr mais c'est la majorité d'ailleurs parce qu'ils ont passé des contrats et pourquoi ils ont passé des contrats parce que vous leur avez demandé de passer des contrats c'est-à-dire en fin de l'année on a dit si jamais vous ne passez pas de contrat vous n'aurez plus d'électricité le 1er janvier alors comment on fait et après vous leur dites ben non c'est quand même dommage que vous ne soyez pas en spot alors que pourquoi vous n'êtes pas en spot en spot vous seriez mieux vous dites ben non en spot en spot c'est-à-dire au jour le jour au jour le jour j'ai passé un contrat parce qu'on m'a demandé de passer un contrat pour avoir l'électricité c'est ça la réalité de mon job et effectivement maintenant ça prend l'essentiel de ma marge comment je survis on parle de l'électricité on a vu EDF encore faire des étincelles essayer de nous sortir de la mouise avec notre parc de réacteurs qui était un petit peu claudiquant donc là ils se sont bien dépêchés ils ont travaillé comme des dingues pour nous remettre un parc nucléaire dans une forme un peu plus olympique il devrait y avoir des médailles chez EDF des augmentations de salaires des promotions qui sont vraiment les promotions aussi sont à chercher un peu partout parce qu'il y a des sous-traitants il n'y a pas que les il faut voir le travail de l'ensemble des sous-traitants de l'électricité à l'intérieur de ça il y a des donneurs d'ordre certes mais qui ont été dans certains cas bons et dans certains cas moins bons mais il y a surtout une industrie électronique et électrique parce que l'électricité et l'électronique sont souvent les courants faibles les courants forts sont présents dans certains cas qui est absolument extraordinaire ils ont fait du boulot ils ont fait du boulot pour arriver à ce que nous puissions avoir les réacteurs et les terrawatteurs qu'il nous faut mais le problème c'est que maintenant il faut savoir vers où on va alors ça c'est la vraie question vers où on va est-ce que vous sentez vous en tant que patron en tant que chef d'entreprise en tant qu'entrepreneur qu'il y a une tête en haut du poulet qui nous dirige ou est-ce que vous avez l'impression que on se retrouve avec une envolée de de poulet sans tête qui court un peu partout et on sait pas où on va on sait pas le but oui c'est ça pour savoir le but je vais laisser pour savoir le but il faut avoir ensuite de la vision il faut avoir une bonne situation mettre l'information dans son bon contexte avoir de bons capteurs pour nous donner la bonne météo à l'heure actuelle on en est où Nicolas Loïc en tant que prospectif de cap d'objectif est-ce qu'on n'est pas en train d'avoir une administration un gouvernement quelques syndicats ne sachant pas trop où ils vont faire simplement des petites rustines à gauche on colmate un peu à droite des petits chèques des petits chèques des petits chèques ça ne va rien on donne un chèque alors chèque maintenant un chèque pour les chaussettes vous avez vu il y a des chaussettes pour les chaussettes si jamais vous avez des chaussettes il faut garder les chaussettes il faut les repriser et vous avez un chèque pour les chaussettes c'est magnifique c'est magnifique les trous dans les chaussettes effectivement c'est un sujet c'est un sujet absolument régalien qui est du niveau de l'état mais le problème que nous avons c'est combien de terrawatheur nous devons nous devons avoir et comment ces terrawatheurs on va les avoir c'est ça le sujet je vais laisser un peu Nicolas parce que il a envie de parler un peu de ça du terrawatheur en dette vous avez jamais essayé de convertir la dette française en terrawatheur en baril de pétrole c'est extraordinaire je crois que la dette française elle correspond plus ou moins à la somme de notre déficit commercial sur l'énergie depuis quand on l'achète quand on fait les calculs je fais ça il y a des gens grosso modo non le problème c'est qu'ils n'ont pas encore compris que sans énergie bon marché il n'y a pas d'industrie alors je sais qu'on le répète depuis longtemps etc mais c'est vraiment ça le B à bar c'est à dire que là on a parlé de l'électricité mais pour moi le problème de l'industrie elle a deux énergies il y a l'électricité mais les batteries on ne les fait pas avec des panneaux solaires les batteries on les fait avec du gaz les batteries des voitures électriques on les fait avec du gaz parce que c'est des fours il faut chauffer les cellules etc et du gaz qu'est-ce qui s'est passé sur le gaz on avait du gaz du gaz bon marché et on en a plus c'est assez binaire il y a un pays qui a envahi un autre oui mais il y a un pays surtout qui avait du gaz un peu plus cher qui avait envie de le vendre quel autre pays c'est un truc de côté de l'Atlantique il y a un truc il y a un pays c'est normal ils ont un petit aigle comme oblème national non ? il n'y a pas de sanctions sur le gaz on a augmenté nos importations de gaz russes par bateau il n'y a aucune sanction sur le gaz naturel russe on peut en acheter tant qu'on veut on ne peut pas acheter de pétrole on ne peut pas acheter de diesel on ne peut pas acheter de charbon on ne peut pas acheter d'engrais sauf les américains je crois parce qu'eux ils se sont fait un petit astérisque mais on peut acheter du gaz donc bon très bien c'est compliqué il n'y a pas que Nord Stream on achète le gaz russe par l'Azerbaïdjan si jamais un jour on nous embête c'est pas de problème ouais c'est ce qui se passe d'ailleurs il n'y a pas que il n'y a pas que les gaz il n'y a pas que le pipeline qui passe par Nord Stream on pourrait très bien en avoir par il y en a toujours le seul pipeline qui continue de fonctionner très bien c'est Brotherhood qui passe par l'Ukraine donc la fraternité voilà celui-là il continue à fonctionner on a coupé celui qui passait par la Pologne et l'Allemagne ça c'est Poutine qui a coupé parce qu'il voulait mettre en marche Nord Stream il reste encore un tuyau qui fonctionne sur Nord Stream d'ailleurs si on le voulait un tuyau sur quatre un tuyau sur quatre donc non le souci c'est que sans gaz il n'y a plus d'industrie et au-delà de ça c'est que non seulement on n'a pas de gaz mais en plus donc aujourd'hui il coûte deux fois plus cher qu'avant et avant il coûtait deux fois plus cher qu'aux Etats-Unis donc aujourd'hui en fait on est quatre fois plus cher que les Américains et c'est ça le problème et que face aux Américains avant on était comme ça on se protégeait face à la Chine parce que les usines partirent en Chine mais là notre gros concurrent c'est les Etats-Unis qui non seulement va avoir une électricité moins chère que la nôtre que ce soit le gaz ou l'électricité mais en plus met en place des mesures protectionnistes qui sont totalement contraires à la règle de l'OMC qui s'appelle – L'OMC ça ne sert à rien – Bah c'est eux qui le dirigent – Ça a servi à nous tuer à part nous tuer ça a servi à pas grand chose c'est vrai donc ils ont mis quelque chose dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle Inflation Reduction Act donc IRA et ce truc-là en fait qu'est-ce qu'il dit par exemple sur les voitures électriques il dit bah écoutez si ta voiture elle est fabriquée aux Etats-Unis je te donne 7500 dollars et sinon elle n'a le droit à rien donc ça c'est exactement ce que tu ne peux pas faire dans les règles de l'OMC puisque la seule façon de faire la discrimination entre pays c'est soit par rapport au droit de l'homme soit par rapport à l'environnement et donc ils sont en train d'absorber donc toutes les usines là qu'on voulait monter en Europe le fameux Airbus de la batterie qui est en train de se transformer en Boeing de la batterie parce que les usines se barrent Tesla devait faire une giga usine à Berlin il avait commandé toutes les machines outils etc il a tout envoyé au Texas et donc ça c'est ça c'est terrible parce que nous on est le nord européen coincé entre les Etats-Unis et la Chine de l'autre côté et en plus notre seule chance d'exister c'était d'avoir accès aux matières premières de la Russie et ça c'est terminé on n'y aura plus accès et le temps qu'on redevienne peut-être éventuellement un jour amis avec les Russes ils auront tout réinjecté vers les Chinois donc ils auront construit leur pipeline et on n'aura plus rien Triste réalité Bon vous n'avez pas des bonnes nouvelles les gars Non mais c'est alors alors du point de vue géopolitique on voit bien les difficultés par conséquent quand on a des difficultés on les regarde et on dit comment on s'en sort et c'est ça qui m'intéresse et comment on s'en sort c'est ça qui m'intéresse comme ça maintenant c'est ça qui m'intéresse je fais un numéro vert petit numéro vert allô non mais si on ne fait pas un bon diagnostic si on veut produire en France il y a trois conditions on a parlé depuis le début un peu avec Loïc la première question la première condition c'est énergie bon marché donc électricité on en a parlé peut-être qu'en 2026 ça va aller mieux mais 2026 c'est pas tout de suite on a deux ans on a deux ans et on crève comment font les entreprises c'est ce que je dis à chaque fois que je vois quelqu'un de l'administration dans deux ans on rase gratis ok dans deux ans comment on fait tous les industriels tous les industriels disent on crève vous les laissez crever pendant deux ans et là après vous allez refaire quelque chose prenez d'abord les industries telles qu'elles existent aujourd'hui et essayez de voir comment elles peuvent être conservées alors c'est vrai la industrie du plastique c'est vrai la mécanique d'étalurgie c'est vrai de toutes les industries d'aujourd'hui elles sont en train de crever un petit détail que je voudrais vous poser comme question tu me dis que dans deux ans tu as un nombre de boîtes incalculables qui va claquer elles vont peut-être se faire racheter avant par des puissances étrangères oui mais on sait bien comment ça fait à chaque fois c'est à dire qu'on rachète on rachète quelque chose qui marche qui marche ou qui marche bien qui a des techniques donc on suce l'ensemble de la substance et puis on ne fait qu'ailleurs à un moment puisque les conditions dans lesquelles nous fabriquons qui sont plus chères pour les raisons que j'ai indiquées c'est vrai aussi pour les gens qui achètent les gens qui laissent faire ça un jour ou l'autre ils vont en prison ou pas les gens qui laissent faire ça c'est à dire qui laissent la substance vive française se faire siphonner par l'extérieur sans encore faudrait-il encore faudrait-il qu'il y ait un observateur qui regarde ça quel est l'observateur qui pourrait regarder ça si jamais vous considérez que la justice française est capable de regarder ça alors toi t'es dur mais non mais non mais non en quoi en quoi est-ce que est-ce que vous avez une justice industrielle non vous avez une justice laissez se faire dépouiller la France ça ressemble un petit peu comme l'ex-union soviétique qui s'est fait dépouiller à l'effondrement de l'ex-union soviétique quand même non mais c'est les règles est-ce qu'il y a des gens qui se font taper c'est les règles du jeu c'est les règles du jeu quel jeu mais c'est les règles du jeu et quand vous avez un président qui fait passer l'intérêt de l'Europe devant-dessus de la France ben c'est ce qui se passe c'est aussi simple que ça le problème c'est qu'on n'a plus personne qui défend les intérêts de l'Europe lorsque vous avez comme objectif l'attractivité de la France et de Choose France qu'est-ce que vous faites ? vous demandez à des étrangers de venir acheter en France ce qu'il y a et vous voulez me dire que si jamais des gens achètent et font des bêtises n'est-ce pas ? ils vont être punis non au contraire on leur demande de venir et d'acheter donc je ne vois pas pourquoi ils seraient punis ils font ce qu'on leur demande on leur dit venez en France j'avais regardé par exemple au moment du Covid j'avais regardé comment les gens qui avaient été aidés pour subsister au moment du Covid j'avais regardé ça puis j'avais regardé dans l'industrie automobile qui a été aidé et donc il y avait un grand document et j'ai pris capitaux français capitaux étrangers capitaux français capitaux étrangers je suis arrivé à 50% de l'industrie aidée était capitaux français 50% d'industrie étrangers ok ensuite j'ai regardé le matériel j'ai regardé le matériel et j'ai vu 80% de l'ensemble du matériel était acheté à l'étranger bon alors j'ai dit bon par exemple moi quand j'achète du matériel j'hésite entre ce que du matériel neuf ou du matériel usagé que je remets en selle et le matériel usagé d'occasion c'est ce que j'appelle rétrofit des gens en gros temps rétrofit bon et quand je prends du matériel rétrofit grossièrement j'arrive à peu près à la moitié je lui installe un peu de robot un peu de numérique un peu de matériel bon et finalement je m'en tire à peu près à la moitié mais là j'ai pas de subvention donc les gens qui achètent du matériel neuf ils arrivent à recevoir plus d'argent que moi qui ai pris du rétrofit du matériel ancien et qui essaye de faire je dis aux gens est-ce que vous ne pouvez pas mettre dans votre politique de subvention au moment du Covid le fait de faire du rétrofit c'est pas idiot ah non monsieur c'est pas du tout c'est pas la règle mais c'est ça que je quel est l'objectif l'objectif c'est de réindustrialiser le pays est-ce qu'on peut réindustrialiser le pays avec du matériel ancien oui est-ce qu'on peut le mettre au bout du jour avec de la robotisation l'automatisation et du numérique la réponse est oui est-ce que c'est un objectif ah non c'est pas un objectif l'objectif c'est d'aller acheter du matériel chinois ou du matériel japonais bon dans ce cas là il n'y a rien à faire Nicolas je crois qu'il nous manque des ingénieurs c'est tout quoi que tu me dirais la première ministre a fait polytechnique mais non je voulais revenir tout à l'heure sur comment on produit en France pour essayer de trouver des solutions donc la première c'est l'énergie bon l'électricité peut-être dans deux ans et demi le gaz non 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 deux ans et demi pour ceux qui se seront réunis en groupe pour pouvoir négocier leur prix c'est ça qui est marqué dans le journal c'est ça qui est marqué dans le journal c'est pour ça que j'ai dit peut-être le petit qui est tout seul là il est foutu de toute façon lui il est cuit bon maintenant si jamais il se réunit avec d'autres et qu'il a une marge de négociation il va pouvoir avoir un prix j'ai renoncé le hic là voilà quoi non non je t'ai renoncé à toi non donc deuxième chose les normes on est quand même le seul pays on en a parlé mais on s'applique des normes donc plus sévères que les normes européennes et normes qu'on n'applique jamais à nos importations donc c'est ça qui est terrible oui tu parlais de l'histoire de la ton histoire de la chips par exemple oui où finalement enfin ça marche pour l'agriculture ça marche pour ses produits c'est à dire qu'en Bretagne on ne peut plus prendre de patates parce que les patates il y avait un insecticide qu'on prenait et on avait le pouvoir on pouvait faire de la cuivre de patates et donc on avait des patates et on avait les chips correspondantes et un décès de chips les mecs me disent les types me disent il n'y a plus d'insecticide ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on n'a plus de patates pour faire les chips avant très bien qu'est-ce que vous faites ? on ferme les chips c'est complètement fou mais c'est la réalité c'est pour ça que quand on parle de produire en France c'est interdit par qui ? il y a peut-être quelqu'un qui réfléchit au problème parce que bon des fois il y a des substances qu'on peut mettre qu'on se rend compte que 20 ans plus tard que ça se termine comme polluant et ce polluant il n'est pas inévitable et que ça reste pour qu'on est les seuls la Bretagne ils ont quand même pourquoi on serait les seuls en pollution pourquoi on serait les seuls parce qu'on est français on doit montrer l'exemple c'est ça et bien voilà l'exemple c'est l'exemple la norme sur les normes on fait les normes européennes oui et ce sera très bien sur le nucléaire sur l'industrie sauf arrêtons de vouloir laver plus blanc que blanc on fait les normes européennes c'est déjà les plus élevées du monde ça évite d'avoir des rivières rouges, jaunes et toutes les couleurs c'est déjà très bien je suis d'accord mais en fait en France on est un pays où on fait du zèle on a fait du zèle comme d'ailleurs sur le nucléaire on a fait du zèle où on a décidé du jour au lendemain parce qu'on a découvert un problème de fermer 10 réacteurs du jour au lendemain c'est ça qui a envoyé un maximum d'entreprises c'est ça qui a fait exploser les prix d'électricité je me fais l'avocat du diable le principe de précaution de temps en temps c'est pas mal non mais de temps en temps oui mais après le poisson est dans la dose c'est pas une précaution ça c'est pas une précaution ça c'est une stupidité il faut changer il faut changer les noms qu'on prenne une précaution parce qu'il y a un danger mais que on sait qu'on n'a pas de danger mais on a envie de dire oh là là il faut faire peur il faut faire peur et qu'on invente un danger pour prendre une précaution ça c'est embêtant donc c'est la limite de l'exercice et aujourd'hui le principe de précaution qui n'est pas forcément idiot est transformé par dès qu'il y a quelqu'un qui parle sur un danger potentiel on dit on arrête non ça c'est pas possible et là en l'occurrence il y avait 8 réacteurs qui étaient pareils il y en avait un qui avait un problème on savait que ce problème existait depuis une dizaine d'années c'est quoi la source de ça on le savait depuis 10 ans on le savait depuis 10 ans j'étais dans les endroits où il fallait et je peux vous dire qu'on le savait depuis 10 ans qu'on savait qu'il y avait un problème de corrosion sous contrainte on le savait depuis le début de toute façon depuis le début puisqu'on avait du mal à faire on avait il y avait un tuyau comme ça puis un tuyau qui était là et puis il fallait le mettre là on savait qu'on avait fait la contrainte et qu'on avait fait la soudure et que c'était embêtant alors on surveillait les soudures qui avaient été faites sous contrainte c'est facile et puis on observait qu'il y avait des petits des petits machins sur une des centrales bon on disait très bien on l'a regardé on l'a regardé on l'a regardé on l'a regardé c'est 3 mm 3 mm puis au bout de 10 ans c'est toujours 3 mm et puis à un moment on a dit oh là là il y en a 8 pareilles toutes sont pareilles on arrête tout c'est pas de la précaution ça c'est de la stupidité et on a fait quelque chose de stupide voilà c'est ça c'est ça où ça va pas c'est à dire que quel est l'objectif l'objectif c'est d'assurer la sécurité des centrales en quoi est-ce que la cohésion sous contrainte était un endroit où il y avait un problème de sécurité nulle part c'était le réseau secondaire on sait le réseau où il n'y a pas de danger alors c'est embêtant mais on peut surveiller et on peut faire un dispositif de surveillance et ça on est incapable de faire c'est à dire que la capacité à considérer qu'il y a une peur et que il faut que ça va être un truc épouvantable et qu'il faut arrêter tout cette contrainte est une contrainte très française vous avez des bonnes nouvelles mais bien sûr la bonne nouvelle la bonne nouvelle c'est que si jamais on revient à la réalité et si jamais on dit effectivement nous avons une industrie qui existe encore aujourd'hui et nous avons envie de la maintenir plutôt que de parler de la réindustrialisation hypothétique fantastique et nous avons la possibilité de le faire nous avons des gens bien nous avons des gens qui sont nous avons nous avons des compétences extraordinaires nous avons réussi à avoir avec les alternances qui ont été réalisées ces derniers temps et qui c'est une bonne nouvelle nous avons des gens compétents qui ont envie de notre entreprise lorsqu'avec le bon mois éthique on fait j'aime ma boîte on s'aperçoit que sur les sondages les gens qui sont dans l'industrie disent à 75% oui j'aime ma boîte et j'ai envie qu'elle persiste j'aime ma boîte donc on voit qu'il y a un engagement fort pour l'industrie on a des gens compétents on est fort donc il suffit simplement de se baisser pour dire comment est-ce qu'on persévère dans cette action et comment on arrive à éviter les écueils de la désindustrialisation qui se poursuit aujourd'hui et ça c'est facile c'est facile il suffit d'avoir une administration bienveillante qui interprète correctement les textes et qui considère que des dérogations sont possibles si jamais vous arrivez à obtenir ça après on est tranquille sur ma fonderie je dis voilà j'ai une dérogation parce que je ne mets jamais d'eau dans le truc c'est impossible parce que j'explose vous ne mettez pas d'eau il n'y a pas de raison d'avoir une réglementation sur l'eau d'extinction des feux puisque vous n'aurez jamais c'est tout je demande simplement ça si je vais de l'autre côté de la frontière puisque je suis près de la Suisse c'est ce qui est fait les Suisses disent ça sur ce type de fonderie ce n'est pas la peine on ne met jamais d'eau donc ce n'est pas la peine de faire cette réglementation Nicolas quand tu entends ce vieux doigt argenté à ta droite pester sur ce qui se passe toi en tant que jeune patron jeune entrepreneur jeune chef d'entreprise produisant français fait comment pour survivre en fait c'est très simple en déménage en Tunisie c'est ça non ce qui est très simple c'est qu'en fait l'Europe depuis toujours cherche à imiter s'inspirer de son grand frère américain on fait comme eux point barre on fait comme les Etats-Unis qu'est-ce qu'ils font les Etats-Unis exemple on a les mêmes centrales nucléaires que les américains puisqu'on a une licence au départ qui est une licence Westinghouse quand ils font la révision des centrales tous les 10 ans pour prolonger la durée de vie le cahier des charges la norme c'est que la centrale respecte le cahier des charges les normes lors de sa construction et les centrales américaines les réacteurs qui sont les mêmes réacteurs qu'on a chez nous ils durent jusqu'à 80 ans d'accord ça c'est un petit peu ce qui se passe quand vous faites le contrôle toxique de votre voiture vous regardez voilà qu'est-ce qu'elle pollue en France la centrale qu'on a conduite construite il y a 40 ans il faut qu'elle respecte la norme de l'EPR d'accord donc ça veut dire je prends ma vieille voiture qui a 10 ans écoute il faut que tu fasses les mêmes émissions qu'une voiture électrique ah bah oui mais c'est compliqué ah bah non mais tu fais comme la voiture électrique et donc aujourd'hui forcément ça va être quand même très compliqué d'emmener notre parc des réacteurs à 80 années si on leur dit que tu dois respecter les normes de l'EPR qui intègrent la chute d'un avion la chute d'un avion Fukushima Tchernobyl etc donc première chose sur les normes on s'aligne sur les américains on leur a acheté les centrales on s'aligne sur les américains est-ce qu'il y a eu des accidents aux Etats-Unis a priori non deuxièmement dans chaque voiture que vous achetez aux Etats-Unis il y a marqué où est-ce que la voiture est fabriquée où est-ce que la voiture est fabriquée où est-ce qu'elle a assemblé sur l'étiquette ça c'est interdit en Europe ça c'est interdit pas de discrimination on marque quand le mec va s'acheter sa voiture regardez ça pourrait aider par exemple Bruno Le Maire quand il s'est acheté Bruno Le Maire c'est qui Bruno Le Maire ? il s'est acheté c'est un jeune entrepreneur mais qui crée des très bons qui crée des bons bouquins un écriveur un écriveur un écriveur Bruno Le Maire quand il s'est acheté sa 208 électrique avec laquelle il s'affiche fièrement sur les réseaux sociaux il n'y avait pas l'étiquette pour marquer où c'était fabriqué il ne savait pas que c'était fabriqué à Bratislava en Slovaquie sinon il ferait peut-être moins le malin pour dire regardez pour les gens s'ils veulent acheter une Clio ils se disent ah c'est génial j'achète le français elle est fabriquée en Turquie ta voiture j'achète une 200 elle est fabriquée au Maroc si elle avait marqué l'endroit où elle est fabriquée rien de savoir où elle est fabriquée combien de choses donc ça deuxième chose pas très compliquée à faire d'ailleurs on le fait en Europe sur les fruits et les légumes on met le lieu de fabrication on pourrait le faire et ça marche pour aussi le textile ça marche pour tout que les gens puissent avoir l'information parce que si les gens vont payer 5, 10, 20% plus cher il faut qu'ils sachent pourquoi si on ne leur donne pas l'information c'est parce que c'est fabriqué en France c'est plus compliqué donc deuxième idée troisième idée on assume que Donald Trump je fais Joe Biden il a mis en place ce dont Donald Trump rêvait c'est-à-dire qu'il vous donne de l'argent si c'est fabriqué aux Etats-Unis on fait pareil prenons l'exemple de la voiture électrique pendant des années l'an dernier on a donné 500 millions d'euros à la Chine on leur a donné 500 millions d'euros pour qu'ils fabriquent des batteries parce que le bonus c'est la subvention c'est ça ? 6 000 euros fois on multiplie par le nombre de voitures 80% des batteries sont fabriquées en Chine donc on subventionne les Chinois c'est facile là l'ADEME a monté une usine à gaz alors ça va dans le bon sens moi je l'avais proposé avec France Stratégie il y a 4 ans d'arrêter de conditionner les aides à l'achat et une sorte de performance environnementale etc donc l'ADEME a fait un truc avec 7 critères pour réussir à sortir les véhicules électriques fabriqués en Chine au charbon mais pas fabriqués en Pologne au charbon donc ça c'est pas forcément évident par contre les voitures fabriquées en France mais avec une batterie chinoise elles vont pas avoir la subvention donc ça c'est un peu dommage on simplifie made in France pas made in France made in France t'as la subvention pas made in France t'as pas la subvention c'est contraire très très drôle très bien on en discute et puis on voit ce qu'on peut faire on en discute mais les gens en France on est comme ça toujours à dire oui mais c'est contraire on discute on discute on négocie on a un rapport de force on l'a eu par exemple là sur l'électricité on voulait avoir des contrats qui prenaient en compte notre nucléaire existant les allemands ne le voulaient pas on a discuté on a eu un rapport de force et effectivement on a gagné cet arbitrage mais on n'a pas gagné souvent des arbitrages au niveau européen là il faut en gagner ils font gagner de plus en plus et si on n'est pas capable de faire ça on peut faire une autre chose qu'on a le droit de faire ça c'est quelque chose dont j'avais discuté avec Yves Gégo qu'il apporte ? non pas qu'il apporte fiscalité kilométrique parce qu'en fait on se dit on imagine bien que le monde du futur c'est on va essayer de raconter les distances on va essayer de rapprocher le consommateur ou le producteur du consommateur donc le bon le bon critère la bonne chose c'est la distance la distance c'est les kilomètres bon bah qu'est-ce qu'on fait on pourrait faire très facilement quelque chose abaisser on a le droit en Europe de toucher au taux de TVA normal entre 15 et 25 ça on a le droit de faire sans sortir de l'Europe donc là on est à 20 on descend à 15 15% de TVA et sur ces 15% de TVA on rajoute un élément de fiscalité kilométrique qui n'est pas de la TVA que la fiscalité c'est une prérogative des états membres et cette fiscalité kilométrique elle est indexée sur la distance parcourue par l'objet et ça les distances on les connaît avant livraison voilà de l'usine d'assemblage au point de livraison au port etc donc moins de 1000 kilomètres zéro ça fait 15% de TVA pour les produits fabriqués en France et puis après en Europe où 1000-3000 kilomètres 5% 3000-5000 10% 5000 machin 15% vous pouvez faire pareil en disant Union Européenne 5% Proche Europe donc Turquie-Maghreb 10% et puis après Etats-Unis-Chine 15% et ça c'est un truc qu'on peut mettre en place qu'on a droit à faire on n'a pas besoin de sortir de l'Europe on revient on revient à quel est l'objectif quel est l'objectif il revient il dit l'objectif c'est raconter l'existence c'est ça j'adhère à son propos quel est l'objectif si l'objectif ça quand j'en ai parlé alors je suis allé voir j'ai eu des échanges avec un conseiller de Bruno Le Maire un conseiller de décrire mais donc quand on dit ça c'est ça qu'il faut faire et ah ben non c'est contraire alors non mais attendez à un moment donné si le prisme de lecture c'est quoi l'objectif c'est quand même l'intérêt de la France est-ce que l'intérêt est-ce que notre objectif c'est de réindustrialiser l'Europe ou de réindustrialiser la France c'est ça le problème parce que là en fait on est en train de faire des règles pour réindustrialiser l'Europe mais là désindustrialisation de la France depuis 20 ans c'est pas que vers la Chine c'est intra-européen c'est de partir en Europe de l'Est sur l'automobile on ferme 12 usines d'assemblage en Europe de l'Ouest on en ouvre 11 en Europe de l'Est c'est pas la Chine la Chine c'est notre problème maintenant avec les voitures électriques mais avant c'est tous les pays d'Europe de l'Est c'est les pays à bas coût c'est Pologne Roumanie Slovaquie Hongrie etc et c'est là que tout est parti c'est là que l'électromane énergie est parti c'est là que les pneus sont partis toutes les parties dans ces pays là et donc en fait si on ne met pas des mesures intra-européennes moi je me souviens en 2012 2013 je suis allé voir le cabinet d'Arnaud Montebourg ministre de l'économie ministre du redressement productif je crois je ne sais pas si il avait l'électromane redressement productif et donc je suis allé voir je leur dis voilà il y a deux choses à faire on met une taxe carbone aux frontières de la France taxe carbone indexée sur le contenu carbone de l'électricité parce qu'on a l'électricité la plus décarbonée au monde premièrement sur tous les objets deuxièmement parce que mon sujet c'est les voitures on met un bonus sur le poids des voitures légères on encourage les voitures légères on pénalise les voitures lourdes on avait 9 milliards d'euros de déficit commercial avec l'Allemagne sur l'automobile et c'est du jour au lendemain avec un bonus malus il n'y a plus de déficit c'est terminé parce que là qu'est-ce qui se passe on leur achète beaucoup de voitures lourdes et on leur vend très peu de voitures légères on mettez ça en place c'est terminé le lendemain et donc j'ai dit ça et qu'est-ce qu'elle m'a dit elle m'a dit monsieur Méhan c'est très bien vos idées mais déjà elle m'a dit c'est pas l'agenda des ministres je fais ça c'est intéressant parce que je me demandais bien en 2013 quel était son agenda mais vous comprenez il ne faut surtout pas se fâcher avec les Allemands je fais comment ça il ne faut pas se fâcher avec les Allemands mais ça c'est le cabinet de Montbourg on va appeler Montbourg tout de suite 2013 et donc mais d'ailleurs j'ai eu l'occasion d'en parler avec lui et donc le problème c'est que tant qu'on n'a pas et là on commence à un peu la voir tant qu'on n'a pas à se brasser avec l'Allemagne qui permet de rééquilibrer l'Europe dans notre intérêt parce que l'Allemagne l'Europe n'est orientée que dans les intérêts des Allemands c'est l'homme malade de l'Europe l'Allemagne l'homme malade de l'Europe non c'est la locomotive sauf que la locomotive on vient de lui couper le carburant donc elle va emmener toute l'Europe avec elle l'Allemagne c'est la locomotive c'est elle qui fait notre excédent commercial en vendant des bagnoles aux Etats-Unis et des machines d'outils en Chine donc non l'Allemagne 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 malheureusement si on les perd tout le monde part on ne partira pas tout seul les Allemands c'est on est on a déjà on a déjà des problèmes avec ce que nous avons fait avec les sanctions contre la Russie si jamais maintenant l'Allemagne a des difficultés on va plonger encore plus vite donc c'est pas c'est notre principal partenaire en Europe c'est le partenaire c'est le partenaire essentiel vous avez étudié un petit peu les fondamentaux de l'Allemagne récemment ou pas ? si si on est inquiet on est inquiet on est inquiet et les Allemands sont inquiets et si jamais mes amis allemands me demandent me demandent est-ce que si on rachète la centrale nucléaire qui a été qui a été fermée en Bavière est-ce que vous êtes capable de la remettre en selle ben je les comprends parce qu'effectivement pour la Bavière le fait d'avoir de l'électricité chère donc qui est compensée par des subventions mais les subventions jusqu'à quand vont-elles rester leur pose un problème de délocalisation le plus rapidement possible vers les Etats-Unis compte tenu du prix de l'électricité tel que l'a exposé Nicolas donc c'est un vrai sujet mais oui je reviens je reviens à son propos pour reprendre le mien au départ de cet entretien c'est il faut savoir quel est l'objectif si l'objectif c'est l'industrie française et bien on essaie de faire des choses qui sont conformes aux intérêts de l'industrie française si l'objectif ce n'est pas l'industrie française et l'industrie c'est de mettre chose franc c'est-à-dire de mettre les gens en France pour acheter l'industrie française et qui partent avec si ça c'est l'objectif effectivement l'objectif est atteint actuellement mais si l'objectif est bien qu'il y ait une France industrielle et que l'industrie se développe en France et bien les suggestions qui sont faites ou les articles qui sont faits ici ou là sont contre son grand productif il y a combien de patrons au gouvernement ? zéro des mecs qui ont fait des boîtes zéro pas des élevages de l'eau Olivia Grégoire elle dirigeait une agence de communication non arrêtez de me faire peur il n'y en a pas mais un patron ouvrier il y a des ouvriers il y a quelques il doit y avoir il doit y avoir quelques patrons alors c'est une bonne question que vous posez c'est-à-dire que est-ce que moi industriel et je suis industriel depuis longtemps est-ce que j'ai eu envie de faire de la politique et d'être ministre la réponse est non donc je reconnais que je suis mal placé pour critiquer le fait qu'il n'y a pas de patron dans la politique et dans les ministères puisque moi en tant que patron je n'ai pas eu envie d'être ministre quand on m'a proposé d'être ministre parce que non c'est pas une question de paye c'est une question d'intérêt moi quand je suis maître chez moi dans les entreprises que je dirige et je suis content d'être chez moi d'avoir des objectifs de répondre aux objectifs là l'objectif de la politique des conseils interministériels que j'ai connu les trucs et non vous n'avez pas le droit de faire ça parce que le sondage est mauvais tout ça tout ça c'est insupportable donc et les patrons qui ont été qui ont été ministres ont été très malheureux mon ami Francis Maire qui vient de décéder il a été très malheureux communier d'économie très malheureux il a dit mais c'est pas possible d'être dans des conditions pareilles Pierre Dreyfus dont j'ai été liateur de cabinet il disait mais moi quand j'étais chez Renault j'étais bien mais qu'est-ce que c'est cette histoire pourquoi est-ce que les gens veulent faire des bêtises et me les mettre sur le dos c'est pas possible il y a une autre atmosphère alors comment attirer des gens qui connaissent l'industrie c'est une autre question comment attirer des gens qui connaissent l'industrie dans les ministères et dans l'administration ça on sait rien mais aujourd'hui on est au degré zéro c'est à dire que effectivement les membres des cabinets ministériels comme je l'ai dit tout à l'heure n'ont jamais tenu un compte d'exploitation peut-être en parler deux secondes non non mais vas-y je te laisse contre non mais je suis d'accord avec toi mais je continue après toi donc c'est compliqué je veux parler un peu des membres du cabinet ministériel parce que c'est quelque chose un sujet qui est cher aussi à Yves Bréchet et moi j'ai passé Yves Bréchet qui est ancien commissaire commissaire à l'énergie atomique exactement ancien commissaire à l'énergie atomique j'ai passé 4 ans à France Stratégie donc j'étais conseiller scientifique donc j'étais à temps partiel 1 ou 2 jours par semaine et donc quel tarif ? alors pour 1 jour par semaine j'ai gagné 150 euros par jour donc 600 euros par mois voilà donc quand je me compare à McKinsey j'étais à peu près 20 fois moins cher qui est un consultant de McKinsey parce que lui c'est plutôt 3000 euros par jour 600 150 3000 donc il y a des charges c'est McKinsey ? ah oui donc j'étais pas très loin je peux pas dire que c'est du bénévolat parce qu'on me dira ben non quand même 150 euros par jour c'est beaucoup tu comprends c'est 20 euros par heure mais 20 euros par heure c'est ce que je gagnais quand je faisais des je crois que quand j'étais en terminale et que je donnais des cours ou quand j'étais étudiant j'ai des cours de terminale je crois que je gagnais 20 euros par heure c'est ça c'est un peu pas pour un mec qui a fait le MIT c'est quand même pas cher 150 euros par jour ça me rembourse pas mon prénom près de 40 000 dollars du MIT mais donc les conseillers ministériels en fait le problème c'est que ces gens là c'est-à-dire quoi MIT pour ceux qui ne connaissent pas MIT avec l'accent alors Massachusetts il est dur c'est comme les chaussettes de l'Archie Duchesse Massachusetts Institute of Technology with a perfect accent donc les conseillers ministériels moi j'en ai rencontré quelques-uns d'ailleurs j'ai une histoire quand j'ai proposé on avait fait une note avec France Stratégie où je proposais un bonus-manus sur le poids des voitures par exemple du constat que les tanks électriques peut-être que ça ne va pas sauver la planète non plus les tanks électriques les tanks électriques c'est ce qu'on fait c'est les tanks électriques et donc moi je dis il vaut mieux faire des petites voitures à essence que des tanks électriques et donc c'est pour ça que j'encourageais à donner 1000 euros enfin un bonus sur le poids y compris voitures thermiques ce qui a rendu compte que les gens ne comprenaient pas la logique comment tu peux donner de l'argent à une voiture thermique et donc en fait j'ai été convoqué donc mon truc a été repris par certains députés et donc il y a eu des amendements déposés dans le projet de loi des finances je ne sais plus si c'était pour 2020 je crois et donc Elisabeth Borne a vu ce truc arriver c'était la ministre du transport sur son bureau mais c'est quoi cette histoire de bonus malus sur le poids qu'est-ce qui nous emmerde avec ces trucs-là c'est qui Elisabeth Borne ? et donc une polytechnicienne et donc elle était elle est la première ministre d'un pays en sous-développement chronique comme vous appelez déjà ? elle a été et donc elle et donc moi j'ai été j'ai été convoqué par ses conseillères tu as été invité oui invité invité la veille du passage à l'Assemblée nationale du projet de loi des finances pour qu'elle me dise pour discuter de ce truc-là qu'elle n'avait pas vu passer et donc j'ai eu deux personnes en face de moi qui n'étaient pas ingénieurs et qui m'ont expliqué qu'en fait taxer les véhicules sur le poids c'était complètement stupide ça n'avait aucun intérêt de toute façon on mesurait le CO2 etc et donc j'ai eu un réquisitoire pendant une demi-heure j'ai dit bon bah c'est bien pourquoi tu n'as pas été écouté c'est simple c'est sympa non de pourquoi mon idée était stupide de toute façon donc elle m'a reçu peut-être par politesse ou je ne sais pas quoi et donc en fait tu n'as pas eu l'idée de filmer ça ? non mais je ne suis pas sûr d'ailleurs que j'ai le droit et puis deuxièmement non moi je suis plutôt comme ça pour faire avancer les choses expliquez à ces gens mais ça vous pouvez aller chez Michelin que quand il y a du poids il y a de l'usure des pneus vous connaissez il y a des particulières des particules fines parce que les Michelin les gens chez Michelin parlent beaucoup mais on ne les écoute pas il y en a qui parlent beaucoup qui essayent de conseiller certains chefs d'état mais on ne les écoute pas oui mais disons qu'il y a des industriels qui sont sur l'automobile et qui ne sont pas l'industrie automobile en tant que telle parce qu'on dit voilà il y a deux conseils automobiles puis il y a des gens qui sont les sous-traitants automobiles ou qui sont des composants automobiles et parmi ceux-là il y en a un qui est quand même important dans le monde qui est Michelin et Michelin dit il y a un problème d'usure des pneus quand il y a trop de poids et par conséquent il faut regarder aussi ce problème parce que il y a des particules fines qui partent et donc et ça c'est inaudible ça fait des années que les gens de Michelin disent que c'est inaudible ils n'entendent pas pourtant il y a eu des gens extrêmement prestigieux qui sont passés par des tas d'endroits et qui étaient chez Michelin mais non ça n'existe pas et le poids est important alors le poids c'est autant plus drôle que vous avez donc une plastique bashing complet or la seule manière de diminuer le poids quand vous avez des batteries énormes et que vous êtes une voiture électrique c'est de mettre le maximum de plastique par 12 plastique c'est léger par rapport au métal même l'aluminium donc on dit il ne faut plus de plasturgie il ne faut plus le plastique c'est mal mais il faut une voiture électrique et il faut une voiture électrique avec des batteries qui sont lourdes et avec des pneus mais les pneus ce n'est pas grave ils peuvent enlever des particules on s'en fiche simplement oui effectivement si jamais les voitures sont légères ce serait quand même un peu mieux comme les batteries sont lourdes on va mettre du plastique mais le plastique il n'a fait rien le plastique c'est mauvais le plastique ça va chez les cétacés je finis juste sur mes petits conseillers il ne m'en veut pas sur mes petits conseillers parce qu'en fait finalement je pense que désolé mais c'est là où ça bloque c'est à cet endroit là où les rapports remontent vous avez un conseiller qui souvent a fait polytechnique polytechnique par Harvard qui a bossé un peu dans les services qui n'a aucune expérience dans l'entreprise qui va se retrouver peut-être je ne sais pas conseiller industriel du président de la république sans avoir bossé un jour de sa vie dans une industrie et en fait ces gens-là comment ils réfléchissent ils voient le rapport première question est-ce que ça peut me servir dans ma carrière oui ou non si ça passe oui deuxième question est-ce que ça peut servir oui ou non à mon ministre c'est caricatéral non troisième question est-ce que ça peut servir oui ou non l'intérêt de la France donc leur intérêt l'intérêt du ministre et l'intérêt de la France qui passe en dernier c'est ça le problème je ne suis pas sûr que le dernier ils arrivent ah bah oui souvent non je pense qu'ils vont être possédé par le démon toi toi t'es possédé par le démon mais pas du tout j'en rends compte non mais c'est vrai en fait si ça va dans l'intérêt non mais je suis d'accord avec Loïc parce que si ça va dans l'intérêt est-ce que ça va dans mon intérêt de moi oui si ça va dans le ministre oui est-ce que c'est la France non bah ils le font quand même oui en fait ils s'en foutent c'est quoi votre stratégie de contre-influence face à ça parce que les patrons ils prévoient de se mettre en grève ils prévoient d'arrêter de payer la taxe professionnelle ils prévoient quoi ils prévoient quoi non non c'est à dire c'est à dire Loïc attention je vais répondre à ta question je vais répondre à la question je vais répondre à la question la première chose les patrons les patrons actuels les patrons actuels considèrent ils ont des mesures proactives qui ressemblent à quoi parce que là je te vois les bras croisés les jambes croisées je veux bien que tu pèstes dans ton coin avec tes potes en Bretagne mais à un moment il faut être un petit peu opératif légal les patrons actuels essaient de trouver des solutions à leurs problèmes et donc ils essaient d'innover de trouver des niches où ils peuvent conserver des marges malgré tout ce que je peux raconter Iram bon IA donc ça c'est une minorité qui disent on y croit encore on y va cette minorité est active elle est extraordinaire moi je sais c'est mes copains c'est mes copains besogneux bon la deuxième c'est dire bah écoutez bon moi j'ai 50 ans ou 55 ans j'ai bâti cette entreprise je vais la vendre et je vais parler en Suisse parce qu'en plus je vais me faire savonner par les impôts ainsi de suite c'est ça je vais la vendre ok il y en a beaucoup il y a beaucoup de patrons il y a beaucoup de patrons c'est à dire que moi je considère que depuis l'augmentation du prix de l'énergie c'est à dire depuis 2 ans le nombre d'entreprises à vendre de gens qui ne sont pas encore à l'âge que je considère être l'âge de la retraite a décuplé donc il y a 10 fois plus d'entreprises aujourd'hui à vendre qu'il y a de ça 3 ans et à vendre dans de bonnes conditions ou ça ressemble à Pataya ils essaient de vendre dans la meilleure condition ils essaient ils essaient de montrer ils ont ça c'est leur bébé c'est leur truc ils essaient de la vendre le mieux possible c'est la raison pour laquelle lorsqu'on dit de choses France ils sont contents parce que si jamais il y a un étranger dans le coup qui considère qu'ils ont quelque chose d'intéressant ils vont peut-être la vendre à un meilleur prix que c'est la française donc voilà ce n'est pas le cas général mais ça peut arriver et puis la troisième solution c'est de dire bon je vois bien que je peux garder un noyau en France parce que quand même je suis français j'ai envie de vivre en France etc mais la seule solution pour moi c'est de prendre une partie de ma production et de trouver un atelier étranger qui me permette de travailler correctement alors que je ne peux plus travailler en France et c'est cette troisième solution que je vois se développer à grande échelle aujourd'hui parce que les deux premières on n'y voit pas grand chose c'est-à-dire que la première j'ai envie d'avoir une niche je garde ma niche je me bats je me bats ils vont toujours se battre il y a des gens qui se battront toujours jusqu'à la dernière et puis le nombre de patrons qui se suicident parce qu'ils n'y arrivent plus il y en a beaucoup quand même énorme énorme la deuxième c'est dire je vends je vois ça décupler décupler c'est 1.5 par 10 c'est étonnant c'est étonnant mais pourquoi vous vendez ? je ne trompe à compte regarde un peu le prix de l'énergie et le prix de l'énergie a été à des éléments importants comme l'a indiqué Nicolas depuis le départ comme je l'ai souligné aussi c'est à dire que passer de 50 à 200 ou à 300 euros le mégawatt heure c'est la marge qui s'en va et donc c'est un c'est un coup c'est un coup sur le nez extrêmement important c'est un coup sur le nez et qui n'a absolument aucune raison je reprends quand ils se prennent des coups sur la tête à un moment ils disent bon on va s'expliquer quand même les patrons les petits patrons la sève de notre ils ont décidé un petit peu ils ont décidé d'être un peu plus ils essayent attraper le gouvernement par le callback alors ils disent écoute moi t'es bien gentil à faire des bruits avec ta bouche payer avec mes taxes maintenant t'es en train de me tuer donc je vais t'afficher publiquement je vais dire je vends la boîte je m'exile fiscalement parce qu'en plus tes mesures fiscales on n'a jamais payé autant d'impôts tu commences à me casser les oignons ces 25 ans 50 ans de ma vie et en plus de ça pour payer des infirmières même pas 1500 balles ne pas reconnaître les pompiers comme profession dangereuse et faire ton kéké à faire des annonces à 450 millions d'euros parce que tu vas sponsoriser 3 km par jour à ton travailleur et ça va te permettre de te faire une super annonce les petits patrons il faut qu'ils se prennent des coups sur le lait ils se rassemblent tu veux qu'ils fassent comment ? comment vaut-il qu'ils fassent ? regarde les boulangers je peux vous dire comment vaut-il qu'ils fassent ? comment vaut-il qu'ils fassent ? les boulangers ont essayé ? ils ont essayé ils sont montés une fois à Paris mais ces mecs-là ils bossent tous les jours ils doivent sauver leur boîte ils ne peuvent pas juste être à Paris faire des manifestations ils sont combien ? ils sont quoi ? 5000 ? quand le patron s'enlève une journée ou deux dans le mois pour faire autre chose pour militer ou pour dire pour aller voir les gens il se fait massacrer lorsqu'il arrive et puis son entreprise il faut qu'il travaille le week-end dedans donc il faut voir sans avoir de maladie sans arrêt de travail les patrons d'aujourd'hui la plupart des patrons d'aujourd'hui ont réduit leur salaire de façon importante quand ils n'ont pas enlevé complètement le nombre de gens de mes collègues qui disent de toute façon cette année je ne me paie pas est extrêmement élevé donc c'est la réalité de ce pays c'est-à-dire une espèce de paupérisation y compris des patrons et donc il faut remettre ça dans la tête de tout le monde et je parle des petits patrons qui font 85% de l'emploi et 85% de l'industrie française c'est ceux-là dont je parle et je dis ceux-là sont en déshérence complètement et si jamais ils ont une solution quand ils n'ont pas de PGE le plan d'épargne et si jamais ils arrivent encore à emprunter ils essaient de voir comment ils peuvent enlever une partie de leur production pour la mettre dans un pays différent mais un pays différent il faut bien voir ça peut être la Suisse l'Italie ou l'Allemagne un pays différent je ne suis pas en train de vous dire que tout le monde a envie de partir très très loin dans des pays à bas salaire etc c'est pas ça le sujet c'est l'application des normes qui est l'élément dominant on m'applique quelque chose je ne peux pas le faire on m'oblige à faire des choses et je n'ai pas en face de moi des gens bienveillants qui ont envie de m'aider alors tout à l'heure vous m'avez dit très justement mais il y a quand même des gens qui aident il y a des gens oui qu'est-ce qu'ils aident on est devenu et on essaie de nous transformer en peuple de mendiant c'est-à-dire qu'on essaie de nous dire voilà mais vous avez des subventions vous avez des subventions alors si vous avez vous faites alors on dit on dématérialise ah oui on dématérialise c'est vrai alors on commence par faire ça par ordinateur et puis après on vous dit non c'est 400 kilos de papier minimum et vous allez avoir et puis après vous allez passer devant une commission et puis une autre commission et puis une autre commission mais comment on fait qu'on est un petit patron qu'on est un petit patron qui doit être sur le terrain on ne peut pas on ne peut pas le balancer à faire ça donc effectivement au bout du compte les aides et subventions sont prises en majorité par des entreprises qui ont la capacité de faire ou alors ou alors il faut prendre quelqu'un qui va faire le dossier à votre place un chasseur quoi ? un chasseur de subventions un chasseur de subventions dans les start-up c'est une censure c'est une censure c'est un parasite alors on prend c'est quelqu'un qui vous aide et donc voilà ce qu'on fait mais ça c'est pas c'est pas du à quoi ça sert à quoi ça sert si jamais on a une économie qui fonctionne correctement on n'a pas besoin d'avoir des chèques des aides des subventions ça va naturellement parce qu'on fait des marges mais si on vous enlève les marges parce qu'on a une mauvaise politique énergétique parce que ce n'est uniquement une mauvaise politique puisque le prix de l'énergie électrique le prix réel le coût de l'énergie électrique n'a pas augmenté ces derniers temps parce qu'on a le nucléaire et l'hydraulique donc le coût n'a pas augmenté et le prix et le prix a augmenté et le prix a augmenté pour des raisons je dirais gouvernementales ou régaliennes mais pas du tout sur le plan technique on a le même coût avec aujourd'hui qu'hier donc ces coûts n'ont pas augmenté et ça met l'ensemble de l'industrie française en péril bon ça mérite qu'on regarde ça mérite qu'on regarde comment on fait alors les allemands disent ça nous met en péril parce qu'on a déraillé pour ne pas employer un autre mot sur l'éolien et le gaz et la lignite non très bien alors pendant un certain nombre d'années on va vous donner des subventions pour que le prix de l'électricité corresponde à la concurrence mais nous on n'a pas fait ça on a dit le particulier on va arranger son coût alors 10% seulement 25% alors il augmente quand même enfin on arrange son coût pour essayer de garder un électorat relativement flexible mais l'industrie elle a pris plein la figure il a pris 3, 4, 5 fois plus cher c'est ça la réalité flexible ou calme flexible ou calme flexible ou calme l'électorat ben calme calme c'est calmé par le Covid on s'est dit voilà on n'a plus plein la gueule sur le Covid ça continue bon voilà on n'y peut rien il n'a pas râlé il n'a pas râlé vous vous souvenez que les gilets jaunes ont râlé sur le prix de l'essence et sur le 80 km heure sur le taxis mais là on n'a pas eu on n'a pas eu la même explosion sur le prix de l'électricité or ça a augmenté vous avez des bonnes nouvelles là ? non mais juste je voulais revenir la bonne nouvelle la bonne nouvelle c'est qu'on peut revenir à la réalité c'est-à-dire si jamais vous dites aux industriels français le coût d'électricité est bon marché par conséquent vous allez recevoir le prix correspondant à ce coût une fois que vous lui dites ça l'industriel il est content ça baisse il est content et il se dit je vais rester mais si on continue à lui dire que le prix va augmenter parce que qu'on va aller vers la pénurie que ça va continuer à augmenter qu'on n'aurait jamais plus jamais plus d'énergie abondante jamais plus d'énergie bon marché il dit mais pourquoi je reste ? en plus tous les autres pays sont en train d'essayer de régler ce problème et nous notre pays ne règle pas et la façon dont il a réglé avec une grande victoire c'est de dire en 2026 on a une solution mais le problème n'est pas la solution de 2026 de ta grande expérience t'as l'impression que c'est dû parce que on est gouverné par des médiocres ou que ça vient d'un principe de guerre économique piloté depuis l'extérieur de la France pour remettre la France basse pour éviter que la France soit dérangeante un peu plus tard est-ce que c'est incompatible ? tu as dit et oui nous sommes dirigés par des gens médiocres en plus on se fait enfler voilà c'est toi moi je pense que et tu m'as dit tu m'as dit où ? je te dis et voilà non mais après on a mis un ça si c'est bon mais bon c'est comme ça et donc on a des chances de s'en sortir si jamais on a des forces de résistance vous n'avez pas essayé des trucs un peu plus faules genre faire un calendrier de patron pour faire payer vos frais d'avocat vous n'avez pas essayé de faire des trucs comme ça ? je te verrais bien un poil en noir et blanc assis sur un cheval on a ça bien sûr on a ça mais on a ça de façon régionale il y a des régions qui arrivent à s'en sortir la Vendée arrive à s'en sortir quoi ? la Vendée est bien administrée la Vendée a ça dans ses gènes dans ses gènes dans ses gènes dans ses gènes c'est-à-dire que l'industrie vendéenne a été faite autour de cette solidarité entre les patrons et donc quand il y a un patron quand il y a un patron qui est en difficulté les autres essaient de voir comment ils font mais sa solidarité n'existe pas partout il y a des endroits où les patrons sont plutôt en rivalité il y a des rivalités d'égo comme chez moi en Bretagne chez moi en Bretagne il y a une solidarité mais il y a aussi beaucoup de rivalités de rivalités qui ne sont pas des rivalités industrielles qui sont des rivalités d'égo tu es plus connu que l'autre tu es plus connu que l'autre j'aimerais avoir des bonnes nouvelles s'il vous plaît allez en Vendée allez en Vendée en Alsace c'est pas mal avec le mélange l'alsacien et allemand ils marchent bien et avec la Creuse au milieu les Creusois il y a beaucoup de choses à apprendre oui mais il n'y a pas beaucoup d'industrie on dit souvent la bonne nouvelle la bonne nouvelle c'est qu'on dit souvent il y avait on dit souvent c'est l'Allemagne c'est l'Allemagne qui a tout fait pour c'est les Etats-Unis oui c'est vrai les Etats-Unis les Allemands défendent leurs intérêts le problème c'est que nous ne défendons pas les nôtres en plus d'avoir défendu leurs intérêts ils ont simplement défendu leurs intérêts ils nous ont un petit peu chiés dans les bottes non ? pourquoi pas ils défendent leurs intérêts c'est à nous de leur chier dans les bottes comme vous dites et de défendre nos intérêts on n'a pas défendu nos intérêts le problème c'est que nous on se couche on se couche sans arrêt c'est ça notre problème la bonne nouvelle c'est que si on trouve nos intérêts on va s'en sortir on va s'en sortir et pour l'instant on ne les a pas il suffit d'avoir quelqu'un qui défend nos intérêts la bonne nouvelle c'est ça si jamais quelqu'un défend nos intérêts une fois comme dirait les Belges c'est bon mais c'est pas le cas regardez on va faire regardez Agnès Pannier-Runacher qui ça ? Agnès Pannier-Runacher qui est la ministre l'assistante de Garcimor la magie pour le pays c'est ça ? elle a voulu défendre nos intérêts sur cette négociation du réforme du marché européen et elle a réussi très bien bah oui c'est une bonne nouvelle après elle a réussi on est incapable de quantifier l'impact et je veux quand même revenir sur un truc qui me gêne et que j'ai envie de dire quand même ce soir c'est que si aujourd'hui on a tant d'industriels qui souffrent donc c'est les petits ils sont protégés les consommateurs les gros ils sont protégés et tout ce qui est au milieu se fait démolir en fait c'est à cause d'un calcul d'un haut fonctionnaire de l'État qui a oublié dans son calcul un petit truc c'est à dire que les prix qui ont explosé ce sont des prix artificiels ce ne sont pas les vrais prix parce que le parc nucléaire il n'est pas changé du jour au lendemain c'est le même parc nucléaire c'est les mêmes barrages hydrauliques l'électricité le marché européen c'est 10% de ce qu'on consomme on n'oublie pas qu'on avait un parc nucléaire un peu en carafe ouais ouais mais ça ne change rien je vais te donner le prix qu'on avait sur l'électricité le parc c'est à peu près 60-70 euros moi j'ai fait un calcul l'an dernier au pire du pire du pire éventuellement le coût moyen on est monté à 100 euros du mégawatt-heure mais c'est quoi le prix qui est recommandé par la creux l'organisme chargé de faire la régulation c'est 240 euros du mégawatt-heure donc elle elle recommande 2 fois et demi le prix qui était déjà beaucoup plus élevé donc 4 fois notre prix de production et là on a un problème et tout est prévu dans la loi pour sortir de ce mécanisme pour sortir de ce calcul qui est le calcul des tarifs réglementés de l'électricité mais rien n'a été fait on a laissé les tarifs exploser alors on a protégé le consommateur madame Padirunaché lui dit oui vous comprenez je prends en charge 37% de votre facture d'électricité mais elle oublie un mot je prends en charge 37% de votre facture artificielle d'électricité et avec votre pognon avec votre pognon le bouclier tarifaire c'est un bouclier tarifaire c'est un bouclier tarifaire des entreprises c'est artificiel sur un prix artificiel d'une facture artificielle et c'est ça le scandale d'État et c'est ça que personne ne dénonce parce que malheureusement c'est un sujet qui est un peu compliqué et moi personnellement ça m'a pris du temps de le comprendre on l'a dénoncé avec Loïc avec Arnaud Montebir Henri Proglio Hervé Machneau dans une tribune en juin c'est ce truc-là qu'il fallait changer et moi je pense qu'il ne faut pas non plus jeter l'eau avec l'eau du bain l'arène c'était pas si mal le bébé avec l'eau du bain l'arène c'était pas si mal et moi je proposais de l'améliorer parce que qu'est-ce que c'est l'arène c'est vrai que tout le monde dit il faut sortir du marché européen c'est pas bien l'arène etc l'arène c'est une dérogation qu'on a obtenue de l'Union Européenne pour que notre prix de l'électricité soit pas le prix spot et qu'on ait la part nucléaire qui soit à deux tiers il avait un certain nombre soit à deux tiers et qu'on donne une partie de l'électricité à des fournisseurs alternatifs il avait un certain nombre de petites choses qui avaient mal été anticipées et c'est ça qui a fait que les tarifs les tarifs ont les tarifs ont explosé mais ça on aurait pu le faire évoluer on aurait dû réagir déjà il y a deux ans moi ce qui me gêne profondément c'est qu'en fait on a sacrifié des industriels avec des factures artificielles d'électricité mais eux leur travail il n'est pas artificiel Poyon il arrivait bien quelque part quand même comment ça il arrive quelque part les factures artificielles comme tu l'as écrit est-ce que c'est à nous de faire les flics et de savoir ce qu'il y en a ou est-ce que c'est à l'état de savoir où va le fric alors moi à chaque fois que l'état me pose cette question vous avez mis une idée on sait où il va l'argent c'est à vous de faire c'est à vous de dire c'est à vous de faire vous avez à faire votre boulot moi je n'ai pas à faire votre boulot moi je sais d'où il est parti mais je n'ai pas mais c'est pas moi de le dire mais c'est à vous de faire et à vous d'agir de façon à ce que effectivement nous industriels nous payons le coût ou quelque chose qui se rapproche du coût et non pas quelque chose d'artificiel c'est ça votre boulot Loïc tu vas me conseiller un livre à lire un livre ? seulement ? alors trois trois livres bon le dernier le dernier que j'ai lu qui est absolument fascinant c'est le De Gaulle de Jackson De Gaulle de Jackson c'est ça ? Quoi ? L'Axel Le Maire De Gaulle Bruno Le Maire De Gaulle De Gaulle de Jackson c'est un livre qui fait 900 pages et qui est absolument extraordinaire et qui reprend comment De Gaulle en particulier a repris une économie en difficulté et comment il a redressé le pays en ayant des objectifs et en tenant ses objectifs Quel jour on est aujourd'hui ? Quoi ? Quel jour on est aujourd'hui ? Tu parles de De Gaulle Tu parles de De Gaulle on est quel jour aujourd'hui ? Anniversaire de sa mort c'est ça non ? 9 novembre 12 ou 15 Et c'est un livre absolument extraordinaire à lire aujourd'hui parce qu'il est actuel on voit les livres Alors les livres que j'aime bien c'est tous les livres de France-Olivier Gisbert sur la façon dont la République s'est faite et alors j'ai pas lu le troisième j'attends de le recevoir puis le troisième livre que je suggère c'est le livre sur les peurs de Marie-Esselle Dupont c'est-à-dire que pourquoi avons-nous peur ? Pourquoi avons-nous peur ? Et qu'est-ce qu'on est en train de donner à nos enfants comme peur comme anxiété ? Or moi j'ai envie que les enfants qui me survivront dans quelques années ils ont envie de faire des choses ils ont envie d'agir d'entreprendre ils ont envie de ça et on a fait avec l'époque du Covid mais surtout avec l'éco-anxiété permanente sur la peur que la planète explose la peur que ceci, la peur que cela des éco-anxieux il faut absolument qu'on réagisse par rapport à ça et ce livre vous permettra aux uns et aux autres de comprendre qu'il faut faire autrement et surtout T'as déjà fait de la plongée sous-marine un peu dans tes tendres années ? Beaucoup, oui J'en ai fait partout un peu dans le monde enfin j'en ai fait surtout en Bretagne surtout en Bretagne donc j'ai commencé à faire de la plongée sous-marine et de la pêche sous-marine et de la pêche sous-marine à l'âge de 12 ans et j'ai arrêté et j'ai arrêté quand mes oreilles ont pété deux fois Et les yo-yos ? Quoi ? Comment tu t'es fait pour faire péter les tympans ? C'est-à-dire que j'étais un peu chargé J'avais un rhume et il y avait une encre qui était coincée et je suis allé décoincé l'encre Quatre mètres ? Combien ? Quatre mètres ? Quinze mètres À quinze mètres ? Ça implique un peu Et donc maintenant Et maintenant quand je vais dans l'eau quand je nage j'essaie de mettre la tête un peu hors de l'eau de façon à ce que l'eau ne rentre pas dans l'oreille parce qu'à chaque fois T'as fait beaucoup de plongée sous-marine mais en tant que plongeur t'as bien vu ? Non j'ai fait de l'apnée essentiellement de l'apnée L'apnée, c'est-à-dire que tu chassais à Lagachon ? Oui Bien En tant que chasseur à Lagachon quand tu te plantes dans ton trou à ça t'as pas remis la tête sous l'eau depuis longtemps mais t'as bien vu quand même que il y avait des sacs plastiques il y avait des masques un peu partout que l'eau de la mer est réchauffée un peu partout t'as bien vu que même en Méditerranée Je ne suis pas un spécialiste de Méditerranée D'accord Les forêts de kelp en Bretagne ? En Bretagne je suis à 15 degrés quand j'étais jeune je tenais 15 degrés Je tenais 15 degrés Le cycle de reproduction des homards il a changé ? Non, non, pas vraiment Ce qui a changé c'est qu'il y a eu une période on avait de la langouste en Bretagne qui était absolument extraordinaire que maintenant la langouste est revenue mais je n'ai pas retrouvé le goût de la langouste de mon enfance je n'ai pas retrouvé Peut-être que je retrouverai j'achète de la langouste partout dans tous les pays où je suis allé à chaque fois que je vais quelque part je suis allé en Tunisie récemment j'ai mangé de la langouste C'est peut-être parce que tu as dit C'est peut-être parce que tu as vieilli ? C'est peut-être parce que tu as vieilli ? Ah non, 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 pas du tout parce que je retrouve le goût le goût de l'araignée de mer par exemple qui est un... La femelle La femelle ça change jusqu'au moment où j'ai pu plus en faire à cause de mes oreilles Tu as bien vu en mettant la tête sous l'eau quand même ça a changé depuis que tu étais jeune, non ? Il y a un petit peu de dérèglement, de pollution un peu partout quand même, non ? Tu le vois quand même ? Disons que la nature bretonne change quasiment tous les ans aujourd'hui avec des nouvelles algues On s'aperçoit des nouveaux trucs des nouveaux trucs qui arrivent et on ne sait pas trop pourquoi ils sont là J'ai vu des... Le dernier coup, j'ai vu dans une mare et j'ai trouvé un poisson qui était... que j'avais jamais vu avant qui était un poisson tropical qui était là Pourquoi il est revenu par là ? Pourtant l'eau n'est pas d'une salaire inclusive Qu'est-ce que le filoprigent connaît-il les bactéries sulfato-réductrices qui rongent l'inox ? Je n'ai jamais entendu parler de ça Les bactéries, je les connais Un conseil pour les jeunes générations, Loïc ? Oui, les jeunes générations n'ayez pas peur, arrêtez c'est pour ça que je vous ai... Je conseille le livre de Marie-Estelle et n'ayez pas peur et faites les choses dont vous avez envie Je voudrais que les gens... J'ai envie de ça, je vais réussir dans ce que j'ai envie de faire et je vois des gosses qui arrivent dans mes installations, dans mes usines et qui n'ont pas envie Tu fais du mentoring ? Bien sûr Tu as combien de padawans en ce moment sous ton aile ? Combien de jeunes que tu protèges sous ton aile en ce moment ? Une bonne dizaine Nicolas, trois bouquins, conseils pour les jeunes générations ? Trois bouquins, je vais peut-être commencer par deux mais le problème c'est que je n'ai plus les titres j'ai peut-être demandé de l'aile à Loïc Il y en a un premier parce que c'est des livres que j'ai lus récemment et comme je n'ai pas... Je trouve le temps de... Oui, il est au ministère des Finances Non, donc un livre de Fabien Bouglet La guerre de l'énergie Oui, il est au Quai d'Orsay La guerre de l'énergie Ah, la guerre de l'énergie Fabien Bouglet Fabien Bouglet Ça c'est sympa Fabien Bouglet Un autre livre donc sur toutes les guerres de l'énergie et c'est... Oui, il fait de la politique énergétique Alors, François Martin La planification énergétique Non, non, mais ça c'est sur l'Ukraine Et comment ça s'appelle le livre ? Non, c'est sur le choc des civilisations Je n'ai pas le titre François Martin un livre qui est tiré récemment qui part de l'Ukraine mais qui explique surtout le grand l'accélération du grand basculement géopolitique de l'Occident vers les pays vers les pays... L'Ukraine et le basculement du monde Voilà, c'est ça François Martin Voilà, exactement L'Ukraine Donc ça c'est intéressant et ça montre un petit peu le... C'était pas si mauvais Voilà, continue Et puis le troisième on va finir avec un petit classique parce que c'est pas mal pour se sensibiliser Oui, oui, est à l'Elysée Voilà Non Non, j'aurais pu dire le prochain livre de Philippe B. Wicks mais je ne vais pas faire de spoiling et je ne l'ai pas encore lu Non, la bande dessinée de Jean-Marc Jancovici Le monde sans fin C'est un bon classique On embrasse les noms Ça c'est sympa Non, j'en porte un quatrième Je vais en prendre un quatrième Ah, un quatrième Un quatrième Un quatrième Un quatrième Un quatrième Un quatrième Si, si, si Plastic bashing Plastic bashing de taille afrique Ah ben voilà Attention lui Il est 21h10 Ça c'est placé On a compris que tu prêchais pour le plastique Oui À tort ou à raison Non, il prêche pour le recyclage du plastique Recyclage du plastique Je ne sais pas Je dis il faut recycler le plastique Prends le plastique et recyclasse Voilà Tout le plastique et recyclage Et on empêche le recyclage en France C'est ça la réalité Bon, je vous remercie une parenthèse Le conseil pour les jeunes générations Tinko Ben moi j'aimais bien le conseil de Loïc Et c'est vrai que moi Il y a un truc qui me rend un peu dingue C'est l'éco-anxiété Pourquoi la solastagie ? Je me rends compte que Moi j'ai passé mon bac en 98 Et qu'à l'époque j'étais pas Tu avais 18 ans ? Non, 17 ans C'est pas vrai Bon ça va Tout le monde le bac Il y a un an de retard non, 17 ans C'est à 16 ans qu'on passe le bac en France Et donc Et donc Et donc à l'époque On n'était pas bombardé toute la journée Par les nouvelles On n'avait pas les chaînes d'info en continu On ne parlait pas de climat De la peine qui allait mourir, etc Et aujourd'hui Mais c'est ça L'univers dans lequel On a tous nos jeunes Alice, c'est un pritch Ils se prennent Ils se prennent Ces mauvaises nouvelles en permanence Ils se sont pris le Covid On les a enfermés pendant deux ans chez eux Et donc C'est très compliqué Et donc le conseil Pour les jeunes générations C'est peut-être De pas trop allumer la télé Éviter ça Au maximum d'ailleurs Se relaxer un petit peu Avec l'éco-anxiété Parce qu'en fait L'homme il a 40 000 ans Donc oui On a des challenges Oui avec le climat Oui avec l'énergie Mais on va s'adapter Par contre Si on ne fait rien Et qu'on est dans notre coin Effectivement ça ne va pas se passer tout seul Mais on va s'adapter Ça va être plus ou moins douloureux Mais il s'agit juste De changer de comportement Et ça va bien se passer Et Vachement optimiste Et le conseil que je donne Qui est assez basique finalement Et que j'aimerais bien faire plus souvent Mais que je n'y arrive pas C'est Lisez des livres Le soir vous rentrez chez vous C'est tellement facile De prendre son téléphone De regarder Les réseaux sociaux Twitter Et je suis le premier à le faire Ouvrez un livre Ouvrez des livres Lisez-les Passez plus de temps sur votre livre Et moins de temps sur votre téléphone C'est d'ailleurs pour ça Que à chaque interview On demande à nos invités De conseiller trois livres Messieurs Je vous remercie Pour cette Petite interview Qui met du bob au coeur Avec tellement de bonnes nouvelles Et des conseils Pour notre administration Pour laisser les patrons Un peu essayer de redresser notre pays Je vous souhaite une excellente soirée Merci Merci Merci